Je viens de sortir les chiens. J'ai une fin de loup. C'est prêt. Et toi, t'es prêt ? Oui, chérie. Je sais gérer ma glycémie. Et avec mon nouveau lecteur One Touch Select Plus, je peux même préciser si c'est avant ou après repas. Avec le nouveau lecteur de glycémie One Touch Select Plus, sa fonction avant ou après repas et son code couleur, vous savez à tout moment où vous en êtes. Et vous pouvez profiter de chaque instant. Eux aussi, ils sont prêts. One Touch. À vos côtés pour avancer. One Touch Select Plus est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice. Contactez votre médecin ou votre pharmacien. Bonsoir. Toute l'équipe est heureuse de vous retrouver en ce lundi de Pâques. J'espère que les cloches vous ont bien gâté et qu'elles vous ont apporté plein de chocolat. Nous sommes à vos côtés jusqu'à une heure du matin, deux heures et demie de direct pour nous parler de votre vie, nous dire quelles sont vos difficultés, mais aussi pour nous confier vos attentes, vos espoirs concernant l'avenir pour vous et vos proches. La ligne est ouverte au 39 21. Amandine et Paul vont vous y accueillir chaleureusement sous l'œil attentif de Philippe Chartier, qui est à la réalisation de l'émission. Et bien sûr, vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne, que ce soit par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Bonsoir Christine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, merci. Un petit peu tendue. A l'idée de passer à l'antenne ? Oui, oui, oui. Ce n'est pas habituel. Non, j'imagine, mais rassurez-vous. Ça va bien se passer. Vous avez passé un bon week-end ? Oui, reposant, familial, voilà. Bon, très bien. Alors, je vous explique. Je suis divorcée depuis longtemps. Le problème, il n'est pas là. J'ai rencontré quelqu'un il y a six mois. Et puis la liaison se construisait petit à petit. Mais ça fait deux mois que je prends conscience d'un problème. Enfin, pour moi, c'est un problème. Alors, pour que vous compreniez bien, entre nous deux, il y a trois lieux d'habitation. Je vais dire A, B, C. Alors, moi, j'habite au lieu A. Lui, il habite au lieu B qui est à 250 km plus loin. Et puis, il y a un troisième lieu, 250 km encore plus loin. Et c'est là où il a une maison qu'il a rachetée lors du décès de ses parents. Alors, le problème, c'est pour moi, là, c'est cette maison qui compte beaucoup pour lui. Effectivement. Et puis, surtout, parce qu'il y passe un week-end tous les 15 jours. Alors, c'est une habitude qu'il avait avant qu'on se rencontre. Et puis, je me suis dit, bon, au début, ça sera comme ça. Mais peut-être que moi, je vais prendre un peu plus de place. Et puis, visiblement, non. Mais il ne vous invite jamais à y passer un week-end ? Oui, oui, j'y suis allée trois fois. D'accord. Pendant des vacances. Il y va seul, lui, ou il y retrouve de la famille ? Non, non, il est seul, là-bas. Il y va seul. Donc, c'est une maison héritée de ses parents ? Oui, oui. Enfin, il a racheté parce qu'il y avait des frères et sœurs. Oui, d'accord. Il y est seul. Donc, vous pouvez y aller avec lui, de temps à autre. Oui, moi, je préfère aller au lieu B. parce que c'est moins loin. Et puis, du coup, depuis que j'ai compris l'importance de cette maison, enfin, de ce problème-là, je n'ai plus du tout envie d'y aller. Ah bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec cette maison ? Parce qu'elle compte beaucoup pour lui. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas y aller moins souvent. Alors, il ne m'a pas dit, ce qui m'aurait un peu rassurée, c'est s'il m'avait dit, pour le moment où je vais essayer, il dit non, ça compte beaucoup pour moi, tu ne te rends pas compte de la place que ça prend dans ma vie. C'est la maison familiale ? C'est la maison où il a vécu, enfin ? Pas enfant, non. Non, plus tard, il avait bien 17-18 ans. D'accord. Mais c'est une maison. Donc, qu'est-ce qui vous gêne ? C'est dans le rapport, l'attachement qu'il porte à sa famille à travers cette maison ? Oui, alors moi, je n'arrive pas à comprendre ça, parce que moi, je ne demande que ça, de comprendre, mais je comprends des choses, on essaye de s'expliquer, mais là, pour le moment, je n'avance plus, je sèche, je ne sais pas comment faire. Alors, concrètement, ça veut dire que vous vous voyez les week-ends, exclusivement ? Un week-end sur deux. D'accord, donc un week-end sur deux, parce qu'il y a un week-end où il part seul, souvent, dans cette maison. Voilà, et que c'est encore plus bas par rapport à chez moi, donc ça fait loin. Et sinon, vous êtes, vous, à combien de kilomètres de chez lui, le reste du temps ? 250 kilomètres. Ah oui, c'est bien ce que j'avais noté. Et la maison est encore à 250 kilomètres ? Oui, donc oui, ça vous fait... C'est compliqué, pour un week-end, c'est court. Ah oui, oui, non, puis lui, il est entre les deux. Et puis, se voir un week-end sur deux, c'est un week-end vraiment complet, où on est vraiment ensemble, donc moi, ça me convient, un week-end sur deux. Ce rythme-là vous convient, vous ? Ce n'est pas là, le problème ? Parce que ça aurait pu en être un. Vous auriez aimé peut-être le voir davantage ? Non, finalement ? Oui, mais bon, je veux dire, au niveau pratique, je préfère un week-end sur deux, où on est vraiment ensemble. Oui, et quand vous êtes vraiment ensemble, comme vous dites, comment ça se passe avec cet homme ? Ça se passe bien. Bon. On supporte bien. Parce que quand on a plus de 50 ans, ce n'est pas évident. Vous êtes bien ensemble, enfin, vous dites, vous vous supportez bien, vous avez du plaisir à être avec lui. Vous avez hâte qu'arrive ce week-end-là ? Oui. Oui, 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 oui. Bon. Alors, vous lui avez demandé, finalement, puisque vous dites que vous êtes quelqu'un qui a essayé de comprendre, en quoi cette maison, pourquoi il y est si attaché ? Vous lui avez posé la question ? Ben, tout de suite, ça crée beaucoup d'émotions pour lui. Et puis, du coup, ça m'en crée aussi. Oui, alors... Ah bon ? Ben, oui. Pourquoi ? De le voir à l'ému ? Oui, ben, oui, oui, parce que je me dis, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, moi, j'ai l'impression de passer, de compter moins que la maison. Vous voyez bien que cette maison, c'est ce qu'elle représente. C'est bizarre que vous vous mettiez en compétition avec une maison. Eh ben, oui, c'est quand même terrible. Oui, oui. J'ai même dit, j'ai l'impression qu'on est trois. Mais alors, derrière, parce que... Pardon, je m'en étouffe. Cette maison, c'est une histoire familiale. Ce n'est pas spécialement, vous savez, une belle maison de maître ou... Mais peu importe. Justement, c'est le côté affectif derrière. C'est qu'il y a quelque chose d'affectif pour lui. Mais peut-être que si vous compreniez davantage ce qui est en jeu, vous vous sentiriez moins menacée. Pourquoi vous vous sentez autant menacée ? Au fond, dans cette histoire. Quand vous dites, on est trois, on parle d'un rival, d'une rivale dans ces cas-là. C'est comme si cette maison devenait votre rivale. Un petit peu, oui, c'est vrai. Oui, oui. Alors du coup, moi, j'ai tendance à trouver ça un petit peu normal. Alors, il y a eu... Il y a eu un petit point de départ. C'est le rythme des 15 jours. Il n'a pas été possible parce que moi, je m'étais engagée dans une petite formation, un week-end. Et du coup, il n'a pas voulu décaler. C'est-à-dire, y aller une semaine plus tard pour qu'on puisse se voir suite à ce décalage. Vous voyez, ça a été jusqu'à là. C'est ça qui est gênant. C'est-à-dire, ce côté un peu rigide, très organisé, qui fait que... Je comprends que ça puisse vous gêner dans le côté... Rien ne peut être bougé. Comme si... Parce qu'après tout, vous pourriez, de temps en temps, envisager aussi de partir ailleurs. Ensemble. Je ne sais pas. Peut-être à l'approche de longs week-ends, comme ça, de choses comme ça. envisager une escapade. Or, c'est ce côté un peu figé. Comme si... S'il n'allait pas dans ce lieu. Il en a besoin, semble-t-il. Mais il ne vous dit pas pourquoi. Il en a besoin. Ah ben ça, est-ce qu'il le sait ? Mais je ne vais pas poser la question comme vous me la donnez, là. Pourquoi il en a besoin ? Il a perdu ses parents, cette âme ? Oui, mais... ça a été la maman, puis le papa en deuxième, mais le papa était âgé. C'était... Mais ça ne veut rien dire, hein ? Oui. C'est bizarre, comment vous dites ça ? Enfin, ce n'est pas parce que le père était âgé qu'il n'en est pas affecté ? Ah oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, ça aurait été pire si le parent était plus jeune. Mais je ne sais pas. Évidemment, enfin, il n'y a pas de règle, dans ce domaine. Tout dépend de le lien que l'on a avec ses parents. Et puis, de toute façon, vous savez, quel que soit l'âge de décès des parents, on est toujours orphelin. On peut être de vieux orphelins à 50, 60 ans et plus. Vous savez, c'est... Mais il y a quelque chose dans cet attachement à la famille, vous qui vous gêne aussi, on sent bien, il y a quelque chose qui touche peut-être à quelque chose de votre famille, à vous, il y a quelque chose qui vous dérange que vous ne comprenez pas, au fond. Oui, voilà. Et pourquoi ça vous... Vous n'arrivez même pas à en parler avec lui, c'est ça qui me surprend. Parce qu'au fond, vous me dites, vous le sentez ému, bon, parce que c'est quelque chose qui est important, cet endroit qui représente quelque chose dont il a besoin, peut-être, en ce moment, ça peut aussi évoluer. Vous savez, heureusement, on évolue dans la vie. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça devienne presque un sujet un peu tabou, vous n'arrivez pas à en parler. Tout à fait. Alors peut-être qu'il pourrait en parler, finalement, je ne sais pas. Ben, c'est... Ça vient de moi quand on en parle, et puis j'ai exactement utilisé ce terme-là, je lui dis, c'est un sujet tabou, mais on arrive à en parler, mais pour le moment, on ne va pas très loin. Je ne vois pas comment avancer. C'est-à-dire, si vous avez l'impression que c'est quelque chose qui va bloquer, est-ce que ça remet en question votre relation à cet homme ? Peut-être pas, mais ce qu'il y a, c'est que, là, c'est moi, je sais que j'ai tendance, quand je suis dans le doute, j'ai tendance à rompre une relation. Et là, je me méfie. Je commence à mieux me connaître, et je me dis... Vous vous méfiez de quoi, en fait ? Ben, dès que j'ai des doutes sur la relation, sur le futur de la relation, ben, j'ai un peu ce réflexe de rompre, de dire, allez, c'est plus la peine, ça ne donnera rien. Mais sans en parler ? Ben, à ce moment-là, il y a tellement d'émotions et de doutes que... Oui, mais c'est peut-être ça qu'il faudrait un peu arriver, justement, pour faire aussi un peu différemment, après tout. En parler plus. Ben, oui, parce que là, ça en devient un problème. Alors, j'entends bien qu'il y a quelque chose de très... chez cet homme aussi, c'est comme un... pour le moment, qui correspond à un besoin certainement très profond chez lui, d'aller dans ce lieu, qu'il va s'y ressourcer, il y a quelque chose dont il a besoin par rapport à son rythme de vie, même en y étant seul. Il a peut-être besoin de ce moment de solitude dans ce lieu-là, qui est chargé d'émotions. Mais de là à ce que vous le viviez comme quelque chose contre vous, et quand vous dites qu'on est trois dans l'histoire, c'est là où ça me paraît un peu disproportionné. Je comprends très bien que ça puisse être gênant pour vous, ces habitudes, déjà, dès le début d'une relation, et comme si c'était un rituel immuable et qui ne pouvait pas bouger. Alors je comprendrais que dans le moyen et long terme, ça vous angoisse, parce que dire, bon, comment peut-on faire des projets si vraiment, tous les quinze jours, il y a cette nécessité d'aller là ? Bon, ça pose une question de la place, quelle place vous pouvez prendre aussi dans la vie de cet homme ? Oui, voilà. Mais est-ce qu'on en est vraiment là ? Est-ce que, je comprends les doutes que vous vous posez, pour autant, ça serait peut-être dommage si, alors que vous vous retrouvez le week-end où vous vous retrouvez ça se passe bien entre vous, de rompre la relation, en tout cas sans en parler, ou sans parler de vos doutes aussi, après tout ? Oui, oui, mais comment lui en parler ? Il faut que je réfléchisse. Simplement, en en parlant à l'occasion peut-être de ces week-ends, non, il ne faut pas non plus que ça en devienne. Il va y avoir des ponts, là, au mois de mai, encore des longs week-ends, ou après tout, voir si, je ne sais pas, si pour vous, vous aimeriez partir avec lui, ailleurs, un peu changer aussi, changer vos habitudes. On l'a fait la dernière fois qu'on s'est vus, c'est moi qui l'ai proposé, parce que je sentais, je sentais le besoin d'un, comme je lui ai dit, d'un lieu neutre, qu'on se voit, et on a passé un très très bon week-end, voilà. Vous voyez, donc il vous a suivi, il vous a suivi finalement, voilà, donc c'est plutôt bon signe ça. Oui. Il ne vous a pas dit un non, il faut que j'aille à tout prix. Donc, bon. Oui, là, il y a de la souplesse. Oui, c'est ça, il peut y avoir de la souplesse. Et quand vous êtes avec lui dans cette maison, vous y êtes allée trois fois, me dites-vous, comment ça s'est passé ? Oh, ben, ça se passait bien, quoi, c'est-à-dire, il y a des journées où on passait un peu de temps à la maison, on marchait, puis il y a eu des journées où il m'a proposé des sorties visites, puisque je ne connais pas cette région, donc j'ai trouvé que c'était bien, correct, enfin, que j'avais ma place malgré tout. Oui, mais est-ce que c'est pour vous quelque chose qui revient souvent, cette peur de ne pas avoir votre place dans une relation ? Ben là, ça fait deux mois où je me pose des questions et puis... Mais est-ce que vous avez envie d'avoir une place dans cette histoire ? C'est peut-être aussi la question à vous poser, parce que parfois, on trouve aussi plein de prétextes auxquels on croit d'ailleurs sur le moment, mais pour au fond ne pas s'accrocher à un être ou à une histoire aussi. Est-ce que vous en avez, vous, vraiment envie ? C'est peut-être la question à vous poser. Je crois que oui. Parce que c'est vrai que quand je vous ai dit comment ça se passe le week-end, vous avez dit on se supporte, bon. Oui, mais c'est pas très joli comme terme. Non, mais c'est pas très, surtout, c'est pas très porteur, je trouve. Même si je comprends ce que vous voulez dire, parce qu'à un certain âge, chacun prend ses habitudes et autres, mais enfin, normalement, il y a un peu au-delà, quelque chose de... Parfois, on dit des vieux couples comme ça, ben ils supportent, tant bien que mal. Mais un couple, vous êtes un jeune couple au regard de votre rencontre. Et ça ne donne pas cette impression-là en vous écoutant. Y compris d'ailleurs avec cette histoire de maison, enfin, ça semble très, quelque chose déjà de bien fixé, un peu immuable. Pour qui ? Ça paraît immuable. Pour le... Dans votre fonctionnement. Ah oui. Il y a quelque chose d'un peu figé. Vous-même, vous vous enfermez là-dedans. Comme si ça allait être comme ça. Oui, oui, oui. Un week-end chez lui, un week-end dans sa maison, un week-end chez moi, un week-end chez lui. Et là, je comprends que ce côté répétitif... Alors, il y a du bon dans la routine. Mais vous êtes un jeune couple. Vous vous connaissez depuis six mois. Donc, les habitudes... Alors, j'ai envie de dire, ça peut être un peu bousculé. Mais évidemment, il ne s'agit pas non plus de débarquer dans la vie de quelqu'un et de vouloir tout bousculer dans sa vie. C'est aussi par délicatesse. On peut essayer de voir... Enfin, pas arriver comme un bulldozer et vouloir tout changer. Quoique, parfois, le changement, ça fait du bien aussi. Mais là, il faut voir... Je ne sais pas. Je ne sais pas, finalement. Est-ce que vous en avez vraiment envie, quoi, de cette histoire ? Je pense que oui. Bah non, on ne s'arrête pas pour une histoire comme ça. Ou alors, ça renvoie à quelque chose de vous et de votre... Pourquoi cette question de place ? Le sentiment de ne pas avoir votre place ? Qu'est-ce qui fait que dans les histoires précédentes, dès que vous sentez des doutes, vous fuyez ? Est-ce que c'est déjà par rapport à une question de place, de ne pas avoir votre place dans la relation ? J'ai compris... Ce n'est pas si longtemps que ça. Quand on a plus de 50 ans, on se dit que c'est quand même terrible le nombre d'années qu'il faut pour se connaître un peu. j'ai commencé à comprendre que dans un couple, enfin, il faut... Enfin, je dois m'imposer parce qu'en début de liaison, je lui ai dit... Je n'aime pas être commandée, mais moi, je n'aime pas commander non plus. Et assez vite, j'ai compris que... Il fallait quand même que j'arrive un peu à m'imposer. Et ça, c'est assez nouveau pour moi. Oui, alors ça renvoie à pas mal de choses parce qu'entre s'imposer, trouver sa place et commander ou être commandée, c'est pas rien les mots que vous utilisez pour parler du couple, en tout cas. Je ne veux pas commander, mais je n'aime pas être commandée. Alors, vous avez une image de couple comme ça où l'un commandait l'autre ou l'un se comportait un peu comme le général en chef, peut-être, mais c'est une image particulière du couple. S'imposer, oui, enfin, s'imposer, rien que le terme, je dirais plutôt pouvoir s'affirmer, c'est-à-dire ne pas s'effacer. Mais s'imposer, c'est encore autre chose. Vous voyez, ça va avec le côté un peu j'arrive en force. Mais ça vous renvoie à une image de couple, certainement, qui vous angoisse. Oui, c'est de ne pas savoir s'affirmer, de ne pas oser. Et je comprends que... D'accord. Si, il faut savoir s'affirmer. Alors, j'apprends, j'ai l'impression que là, je suis encore toute novice. Mais peut-être que justement, ce qui serait bien, en tout cas, vous pourriez essayer au moins dans cette histoire, puisque vous me dites que vous tenez à cet homme et à cette histoire. Plutôt que quand vous commencez, si vous avez des doutes, de ne pas les transformer en certitudes et donc de fuir. Ça ne veut pas dire qu'il faut savoir aussi s'écouter. Mais les doutes aussi, bon, on peut en parler. C'est normal aussi de se poser des questions, surtout quand on découvre qu'on tient à l'autre personne sur l'avenir de la relation. Mais pour autant, ne pas s'enfermer dans un... Comment dire ? Dans une introspection où on fait les questions et les réponses et finalement, de doute, oui, on passe à des certitudes et on ne laisse pas sa chance à l'autre, au fond. Oui, je passe beaucoup de temps à ne pas écouter mes doutes, mais ils reviennent sans arrêt. Donc... Mais formulez-les. Et au sens, déjà, peut-être que vous y gagneriez aussi en clarté, mais au fond, vous ne savez pas de quel ordre ils sont trop. Oui. C'est peut-être ça, le problème. Et vous parlez de place. et quand vous y verrez un petit peu plus clair, vous pouvez en parler à cet homme en disant je me rends compte à quel point c'est important pour toi ce temps, ce week-end que tu passes seule dans cette maison. Je me demande un peu, parfois je me demande comment les choses peuvent évoluer et si finalement, sur la suite de notre histoire, est-ce qu'on se verra un week-end sur deux tout le temps ? Et en même temps, vous êtes un peu ambivalente parce que vous me dites que pour le moment, ça vous convient bien ce rythme-là. Vous ne cherchez pas à le voir davantage, semble-t-il, si j'ai bien compris. Oui, sauf quand il y a des vacances. Parce que là, aux vacances, c'est pareil, il va... Non, mais c'est... Au-delà du rythme, même si je supporte le rythme, je me dis... Est-ce que je continue une relation avec quelqu'un qui... Oui, qui est allé au bout de votre pensée ? j'ai du mal, j'ai quelqu'un qui a peut-être un problème, enfin un souci. Bon, quelque part, il m'a dit, il m'a dit qu'il aurait... qu'il a sûrement fait une bêtise de l'acheter. Vous voyez, lui aussi, il a un peu ambivalent. C'est peut-être finalement, ça devient cette maison, il y a des héritages comme ça qui sont compliqués à assumer au fond, qui deviennent un peu une charge, presque un poids. Mais, là où ça en est un problème pour vous, mais c'est bizarre de dire, est-ce que je peux m'engager dans une relation avec quelqu'un qui a peut-être un problème ? Un problème de quel ordre ? Enfin, ça ne veut pas dire qu'il a un problème cet homme. Il est dans un attachement affectif à une maison, qui est une maison où il a passé une partie de sa jeunesse, où il y a une question d'une maison familiale, où il y a un investissement, ses parents n'étant plus là, donc il a racheté. Il se pose parfois des questions comme s'il se sentait peut-être obligé d'y aller aussi. des questions qu'on peut se poser qui ne font pas de lui quelqu'un forcément un problème. C'est vous que ça devient un problème en y pensant. Et j'ai l'impression que la maison cristallise beaucoup d'autres interrogations autour de cette maison. Et je pense que c'est pour ça que je vous ai clairement posé la question de votre place vous dans cette histoire. Est-ce que vous y teniez ou pas ? Vous me dites oui. Donc finalement, ça serait bien un peu d'essayer de clarifier ce qui est en jeu parce que je crois que la maison représente peut-être la famille. Il y a quelque chose qui vous angoisse autour de ça. Je ne sais pas mais on a l'impression que vous cristallisez beaucoup de choses autour de cette maison. Et qu'au fond, vous ne parlez pas vraiment de cet homme et de votre relation quand vous parlez de la maison. Et que les choses peuvent bouger en plus puisque lui-même vous dit est-ce que j'ai pris la bonne décision en l'achetant ? Donc par moment, lui-même, peut-être que ça lui pèse au fond. Oui, oui. C'est-à-dire que quand on en parle, oui, on n'arrive peut-être pas à trouver les bonnes questions pour faire avancer. Bon, il a réagi assez vite une fois quand j'en avais parlé en me disant que de toute façon il n'était pas question qu'il vende. Et moi, je ne pensais pas du tout à ça. Je lui disais juste moi, je connais d'autres personnes qui ont hérité d'une maison, qui ont racheté une maison mais qui y vont beaucoup moins une fois par mois. Alors imaginons la suite qu'ils vous disent oui, finalement, c'est vrai, peut-être que j'y vais un peu trop souvent et puis que le week-end où il n'y va pas, ils veuillent vous voir. Qu'est-ce que vous faites ? Ça pourrait arriver. C'est-à-dire que vous me dites vous aussi pour le moment cette relation-là, une fois tous les 15 jours, vous va très bien. Imaginons qu'il évolue et qu'ils vous disent c'est vrai, après tout, on pourrait se voir plus souvent, voyons-nous tous les week-ends. Vous y allez, banco ou pas ? Alors s'il n'y avait pas la distance, oui, vous voyez. Oui, je vois. Je vois qu'il y a quelque chose qui... C'est comme si... Moi, en vous écoutant, je me dis dès que vous avez des doutes, vous fuyez. Alors pourquoi pas ? Mais j'ai l'impression que vous êtes déjà un peu dans la distance. Et pourquoi vous fuyez ? Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous fuyez ? Est-ce que c'est une forme de la relation ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans cette histoire-là, on a l'impression que vous cherchez des choses pour ne pas y aller, pour ne pas vraiment vous investir. Oui, des problèmes, quoi. Oui, c'est possible, oui. Alors après, peut-être qu'à travers cette maison, je vous dis, vous focalisez sur cette maison pour ne pas dire qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas encore à mettre en mots sur votre relation, sur la personnalité de cet homme et sur quelque chose au fond qui ne vous convient pas. Et après tout, dans ces cas-là, si c'est le cas, vous avez raison de vouloir arrêter. Mais ça mériterait d'être un peu plus clair parce que ça donne, en vous écoutant, je peux me tromper encore une fois, à Christine, mais ça me donne le sentiment qu'au fond, tout sera prétexte à ne pas y aller vraiment, à rester un peu à distance de cette histoire. C'est possible, c'est-à-dire que tous les deux, on est quand même un petit peu solitaire, quoi. Je pense que lui il y est peut-être plus que moi et je lui avais même dit tous les deux, on est un peu handicapés du couple, quoi. On n'a pas facile, on a envie, mais on n'a pas facile. Mais je trouve qu'on a quand même bien avancé. C'est peut-être dommage, c'est peut-être dommage, parce que là, vous arrivez clairement à formuler des choses et qui, vraiment, qui parlent de vous. Oui, on sent que c'est un peu compliqué, l'introspection. enfin, mais là, vous dites quelque chose que le couple n'est pas quelque chose de facile pour vous, deux. Et peut-être qu'à vous deux, vous allez arriver à faire quelque chose, à inventer une forme de couple. Peut-être que par moments, vos difficultés peuvent vous faire douter, vous éloigner, mais peut-être que justement, en en parlant, comme vous le faites là, vous pouvez aussi trouver un équilibre. C'est peut-être pas par hasard si au fond, il y a quelque chose où en même temps, vous avez envie de bâtir ensemble. Et la maison, d'ailleurs, ça représente quand même la construction. Il y a quelque chose... Or, c'est vrai qu'on parle de la maison, mais il y a quelque chose autour de la construction, autour du couple, qui est compliqué, où on le voit comme un affrontement quand vous nous en parlez. Comme s'il y en avait un qui devait prendre le dessus sur l'autre, qui bouffait l'autre, pardonnez-moi pour l'expression, et donc il y a intérêt à s'affirmer dès le départ. Enfin, c'est même pas à s'affirmer, à s'imposer dès le départ. Donc, ça renvoie, oui, à quelque chose, une image un peu anxiogène du couple. Peut-être qu'en ayant un peu conscience de tout ça, ça vous permettrait, après tout, de fabriquer une relation, une histoire avec cet homme-là, qui lui aussi a peut-être ses difficultés, mais après tout, c'est peut-être pas rédhibitoire. Oui, mais je... Mettez aussi vos doutes. Enfin, vous voyez, à un moment, il y a des doutes qui sont constructifs, qui font avancer, puis il y en a d'autres, c'est un peu toujours, on est dans des conduites d'évitement, et on évite ce qui nous fait un peu peur, en l'occurrence, ou le couple. C'est un bon compromis que vous avez trouvé avec cet homme. Il est libre qu'une fois tous les 15 jours. C'est pas mal pour quelqu'un qui a peur du couple, au départ. Ça vous permet de vous apprévoiser en douceur. C'est vrai. Vous tomberiez sur un homme qui veut vous voir tous les week-ends ou toutes les semaines. Peut-être que là aussi, vous voudriez partir en courant. Oui, en tout cas, peut-être pas au début. Il ne faudrait peut-être pas le faire tout de suite au début. Il faudrait apprendre un peu, enfin, comment dire, à vous laisser porter un peu, vivre après tout. Vous verrez bien. L'important, c'est quand vous vous voyez, vous êtes bien ensemble, non ? Oui, on en a parlé. Ça, j'ai réussi à le dire quand lui aussi avait des doutes. Et puis, c'est vrai, je lui dis, en fait, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a envie de se voir ? Et puis... Vous me dites oui. Vous allez finir par le faire douter, cet homme. Mais c'est peut-être ce que vous cherchez. Je ne sais pas. En tout cas, à un moment, le doute, c'est très contagieux. Donc, si vous lui parlez de vos doutes, est-ce qu'on a toujours envie de se voir ? C'est peut-être lui qui va prendre ses jambes à son coup. Attention à vous. Donc, réfléchissez bien avant de trop lui faire part de vos doutes. Vous pouvez lui faire part de certaines de vos interrogations. Mais à savoir, si vraiment vous avez envie de continuer cette histoire et d'être avec lui, essayez d'y voir un peu clair en vous avant de lui en parler. Vous voyez ? Parce que peut-être qu'après tout, à vous deux, vous allez arriver à construire quelque chose. Mais pas si vous mettez en avant que vos doutes. Bon courage, en tout cas. Oui, ben, merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Christine. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, Sophia. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci beaucoup pour me faire passer à l'antenne. Vous êtes la bienvenue. que vous avez une très belle voix et qu'on sent que vous aimez ce que vous faites. C'est fort agréable. C'est gentil. Je vous remercie, Sophia. Vous aussi, vous semblez avoir une belle voix, mais un peu sourde. On dirait que vous appelez que vous êtes dans une caverne. Je vois Fifi qui se tire les cheveux. Il en a déjà plus beaucoup. Ce week-end, il s'est fait couper les cheveux. Je vois Fifi qui est en train de s'agiter. Là, il monte, il descend, plein de manettes. Donc, votre voix devrait s'éclaircir un peu, je l'espère. Parfait. Donc, voilà, je tenais à vous avoir à l'antenne pour vous soumettre une question qui actuellement me perturbe énormément. C'est une question concernant mes parents qui ont pris une décision. sur un appartement qui est un appartement de résidence secondaire, on va dire, qui avait toujours été loué par la famille. Et cette résidence, en fait, s'est trouvée disponible depuis une petite année. Et donc, on s'est posé la question tous ensemble de savoir ce qu'on en fait, si on l'a reloué ou si on l'a vendé ou si on l'a gardé pour nous. D'accord. Et finalement, eh bien... Alors, vous allez nous dire quelle décision. Voilà, vous avez pris, Sophia, dans quelques minutes, d'ailleurs. après les informations. D'accord ? Vous ne raccrochez pas. à tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes à vos côtés jusqu'à 1h du matin. Et on va tout faire pour prendre soin de vous. Alors, si vous vous sentez un peu seul, si quelque chose vous tourmente, vous empêche de trouver le sommeil, venez nous en parler au 3921. Amandine et Paul sont là pour vous y accueillir. 3921, c'est le numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez me parler ou dialoguer avec un auditeur ou une auditrice dont l'histoire vous touche. Vous pouvez également apporter votre soutien, donner votre point de vue sur la page Facebook de l'émission par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit ou encore par mail sur le site europe1.fr. Et sans plus attendre, on va retrouver Sophia. Vous êtes là ? Oui, oui, je suis là. Merci Sophia d'avoir patienté. Alors, en fait, on va rester dans le domaine des maisons. Ah ben d'ailleurs, puisqu'avec Christine, on parlait beaucoup d'une maison, à ce propos, vous permettez un instant que je lise deux petites réactions. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Il y a Léa qui disait qu'elle a une maison mais qu'au décès de son père, elle a racheté la maison de son père. Elle dit pourtant elle ne paye pas de mine mais je suis bien dedans. C'est mon enfance, dit Léa. Parce que Christine s'interrogeait un peu sur le lien que cet homme avait à sa maison. Il y a, elle nous parlait aussi de la relation de couple. Yvan dit une relation de couple, c'est pas un match, ça devrait être un échange. Et il y a Sergio qui dit, il a un peu dubitatif parce qu'il dit c'est vrai qu'on sent pas tellement la légèreté, l'insouciance liée habituellement au début d'une relation. Bon, voilà un petit peu les messages que j'avais à lire. Et maintenant, c'est à vous, ma chère Sophia. Alors, vous aussi, vous parlez d'une résidence, vous nous parliez d'une résidence secondaire qui était dans votre famille. Oui. Et qui, aujourd'hui, est un peu source de discorde au sein de la famille. Oui, tout à fait puisque cette résidence en fait est en bord de mer, c'est un 10 km de la mer. Oui. Et du coup, la question se posait donc, savoir si c'était une location qu'on devait renouveler ou bien si on la vendait ou bien si on la gardait dans la famille. Finalement, elle appartient à qui cette maison ? elle appartient à mes parents. D'accord. Donc, nous sommes deux sœurs. Donc, moi, je suis l'aînée, nous avons sept ans de différence et voilà, il y a un an, on en a parlé donc il faudra un petit peu la rénover, revoir un petit peu tout ça, etc. Donc, voilà, donc en gros, ça fit les droits quoi. Voilà. Et il y a quelques mois, donc j'ai appris au travers d'une discussion autour d'une table, voilà, que finalement, oui, l'appartement allait être révolué et qu'en fait, finalement, il allait être donné à ma sœur exclusivement. et là, j'étais hyper surprise. Donc là, ça a été un choc et là, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et là, j'ai commencé à essayer de comprendre et en fait, j'ai, en creusant un peu parce que bon, mes parents n'osaient pas trop en parler et ma sœur n'était plus trop au repas de famille ces derniers mois. donc bon, après, voilà, chacun sa vie, entre guillemets, bon, je ne me suis pas trop alarmée et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, c'était là depuis quelque temps et en fait, j'ai compris que mes parents subissaient un espèce de chantage parce que mes parents ont quand même eu des revenus modestes et ont vécu modestement pour vraiment créer, entre guillemets, créer quelque chose de leur vécu en tout cas, profitable après à leurs enfants et finalement, depuis quatre ans, ma sœur leur a proposé en fait, d'aller habiter dans sa petite maison qu'elle avait quand elle était célibataire pour, entre guillemets, qu'ils soient proches de nous et mes parents ont accepté, bien sûr, mais là, maintenant, aujourd'hui, je comprends un petit peu que cette, enfin, je comprends, alors est-ce que c'était déjà à l'époque traduit comme ça mais en tout cas, aujourd'hui, en fait, c'est le chantage, c'est vous êtes chez moi donc quelque part, je souhaiterais avoir aussi un autre chez moi quelque part et en avoir 100% l'usufrie. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris, c'est que vos parents vivent chez votre sœur ? Non, en fait, mes parents ont repris la maison de ma sœur qui a déménagé puisqu'elle s'est mariée entre-temps. Elle s'est mariée et du coup, elle était vivre ailleurs avec son mari et du coup, cette maison-là restait, elle ne voulait pas la louer, elle ne voulait pas la vendre donc du coup, elle a proposé à mes parents qui vivaient dans un appartement un peu plus modeste de venir finalement inviter chez elle, dans son ancien, chez elle. D'accord, donc en échange, je note, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est une thématique mais ce soir, donc en fait, ils lui payent un loyer ou non ? C'était comme ça, ils venaient occuper la maison de votre sœur qui n'était pas prête encore ni à la vendre ni à la louer. Exactement, si vous voulez, je ne suis pas dans les petits secrets. Oui, d'accord, dans les petits secrets. En tout cas, ils ont laissé leur appartement dont ils étaient locataires ? Oui. D'accord, et ils venaient. Donc vous pensez qu'il y a eu, puisque vous habitez dans ma maison, maintenant, en échange, vous me donnez la maison au bord de la mer ? C'est clairement identifié comme ça, puisque dernièrement, quand j'en ai vraiment, si vous voulez, j'ai mis un nôtre là en disant, bon, ça je suis là, j'ai le lit, enfin, voilà, j'ai peut-être quand même un tout petit peu mon mot à dire et lorsque j'ai un petit peu été plus loin, voilà, en parlant avec mes parents puisque j'ai demandé à ma sœur à parler avec elle, elle a refusé. Oui, mais c'est ça qui ne va pas, enfin, mais vos parents n'auraient pas dû faire les choses aussi derrière vous, c'est normal que vous vous sentiez lésés, je trouve, et en plus, vous la prenez au détour d'une discussion comme ça ? Oui, à table, enfin, ils étaient mal à l'aise, c'est vos parents qui vous l'ont appris ? Oui. Oui, mais enfin, c'est, ça ne se fait pas au détour d'une discussion et, enfin, ça aurait dû être parlé et vous en parlez à vous, aussi, que vous ne vous l'appreniez pas comme ça au détour d'une conversation, d'un déjeuner où, bon, voilà, on a donné la maison à ta sœur et ça ne va pas. C'est normal que vous vous sentiez en tout cas un peu lésée. hein ? Voilà, donc, moi, c'est vrai que, voilà, je souhaitais avoir une aide, enfin, qu'est-ce, enfin, voilà, je suis vraiment, parce que je comprends aussi mes parents, c'est-à-dire, je comprends, enfin, je comprends et je ne comprends pas parce que quelque part, je pense que... ta sœur, ta sœur ne nous laissera pas dans la maison. Bon, voilà, c'est clair, quoi, je veux dire, pour moi, je leur ai dit, écoutez, là, c'est du chantage, c'est plus... Si, ils vous ont dit que s'ils n'acceptaient pas de lui donner, mais de lui donner, c'est-à-dire, c'est pour y habiter ou c'est... En fait, c'est vraiment pour y aller en vacances, voilà, tout simplement, alors que, alors moi, j'ai trop... Bon, mais ça fait partie quand même de l'héritage familial, donc vous avez aussi votre droit là-dessus, c'est pas à donner comme ça, c'est tout est verbal, là ? Tout est verbal, Il n'y a pas eu quelque chose fait devant le notaire ? Mais je ne sais pas. Ben, il faut poser la question à vos parents. J'ai posé la question. Non, mais vous avez le droit, c'est vrai que vous y allez, on vous sent très scrupuleuse, je comprends, mais peut-être un peu trop, peut-être un peu trop, à la limite. Parce que... J'ai toujours été, c'est peut-être pour ça aussi. D'accord, d'accord. Non, parce que, si vous voulez, bon, déjà, de la part de votre sœur, si vraiment, après c'est difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé, mais de la part de votre sœur, c'est un peu gonflé si elle dit, ben, pour rester d'accord, vous restez dans la maison, mais une condition, c'est, moi je vais là-bas pendant les vacances, mais la question est, est-ce que vous aussi, vous pouvez y aller pendant les vacances ? Ben non, justement, non. Ben oui, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose, un acte fait devant le notaire que maintenant, ce bien lui appartient ? Ah, pour l'instant, je dirais non, voilà, pour l'instant, mais c'est ce que j'ai dit à mes parents, je dis peut-être que demain, alors aujourd'hui c'est non, mais va savoir ce que demain elle est capable de faire, c'est un peu gonflé ce que je dis là, mais quelque part, si on y va comme ça, on y va quoi, enfin quelque part, c'est un peu... Oui, mais je trouve que, vous voyez, bon, au-delà du comportement de votre sœur dont on pourrait discuter, les parents, parfois, malheureusement, par leur comportement, par leur attitude, amplifie les rivalités entre enfants. Et je trouve que le fait que les choses se fassent comme ça, de manière détournée, vous la prenez au détour d'une conversation, occasionne ce climat pénible. Parce que dans ces cas-là, après tout, si on essaye de faire en sorte que les choses soient équitables pour les enfants, parce que derrière ces histoires de transmissions de biens et d'héritages, il y a aussi toutes des relations qui ressurgissent entre frères et sœurs, de jalousie, de rivalité, qui sont présentes dans toutes les fratries. Mais que les parents peuvent aplanir, tenter d'aplanir, même si on ne peut pas éliminer toute rivalité, toute jalousie entre frères et sœurs, même avec les parents les plus attentifs à cela du monde. Simplement, il y a des choses qui au contraire vont les réactiver. Et là, je ne sais pas comment ça se passait entre vous et votre sœur quand vous étiez plus jeune, mais je trouve que cette histoire-là qui se fait un peu de façon dissimulée derrière votre dos et sans vous le dire, il y a certes le comportement de votre sœur, mais je trouve que vos parents, ils ne sont pas clairs non plus. Vous voyez, cette absence de transparence fait que... On sent que vous les protégez beaucoup, mais je trouve que ça crée un drôle de climat. Si vous voulez, étant plus jeune dans mes parents étant modèles, c'est vrai que j'ai fait mes études, j'ai travaillé pendant mes études pour qu'après, ils puissent payer les études aussi à ma sœur. C'est-à-dire que du coup, ça me permettrait entre guillemets de me dédouaner pour qu'ils puissent en fait, voilà, payer et puis qu'on fasse toutes les deux nos études. Ensuite, ma sœur, ayant 7 ans de moi, forcément, elle restait beaucoup plus lente à la maison. Je ne suis pas partie très tôt de chez moi pour pouvoir justement laisser les choses un petit peu mieux et je pense que c'était un peu comme s'ils avaient une fille, quelque part, parce que je suis partie, j'avais 18 ans de chez moi et elle est partie quand même, elle avait 27 ans, 28 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a un énorme écart et il y a des relations qui se sont nouées autres que les miennes. Oui, mais c'est bizarre parce que vous, effectivement, déjà, bon, 7 ans, c'est beaucoup d'écart et puis vous, vous dites, vous faites attention de ne pas peser, de ne pas être une charge pour vos parents qui tend. Mais, alors évidemment, après, vous voyez votre sœur qui, elle, reste à la maison jusqu'à 27 ans, elle, il lui paie les études. Certes, on peut se dire qu'il y a une différence de traitement, mais c'est ce que j'ai du mal à comprendre. Mais pourquoi vous, vous vous êtes donné ce rôle-là aussi ? C'est curieux comme position. Pourquoi vos parents auraient pu vous dire, même s'ils avaient des revenus modestes, mais enfin, ils ont quand même pu, en économisant, acquérir un petit bien. Pourquoi vous, vous aviez le sentiment qu'il ne fallait pas peser du tout ? Parce que, j'ai envie de dire, des parents, ça fait aussi partie de leur responsabilité, quand on est parent, d'assumer dans la mesure de leurs possibilités. Mais enfin, ça fait partie, on met justement un peu d'argent de côté, on essaye pour des études, parce qu'on sait que les enfants, ça coûte plus cher quand ils sont grands plus que quand ils sont petits, notamment avec les études. Donc, c'est là où je... C'est curieux, cette différence de traitement. Est-ce qu'entre-temps, leur situation financière s'était améliorée ? Et donc, ils pouvaient davantage subvenir aux besoins de votre sœur qu'aux vôtres ? Parce qu'après tout, ils auraient pu vous dire quand vous avez dit ça, ne t'inquiète pas, on fera en sorte de t'aider, tu n'es pas obligée de partir de la maison, enfin... Attention, je supporte moi-même, c'est moi qui aussi souhaitais partir, je me suis assumée en faisant mes études, en faisant la possibilité de travailler aussi en parallèle, ce qui m'a permis aussi de m'émanciper et puis de partir plus vite. Pour justement, pour moi, c'était important de montrer aussi qu'ils avaient réussi, c'est un peu bête ce que je vais traduire, qu'ils avaient réussi en fait à avoir une enfant qui savait s'assumer très rapidement et qui réussissait aussi dans la vie. Donc, c'est plutôt dans le côté, voilà, je veux vous prouver aussi. Vous aviez envie de ça vous aussi ? Voilà, oui tout à fait. de vous émanciper, bon. Là où votre sœur, alors, c'est pas facile, c'est pas forcément non plus un cadeau pour votre sœur, je vais vous dire, parce qu'on croit toujours, on voit toujours la situation la plus enviable, on croit toujours que l'autre a une situation plus enviable. Pas forcément, parce que celui qui reste un peu finalement comme si elle avait été élevée après, enfin, chacune comme fille unique un peu, surtout elle qui restait seule. Oui tout à fait. Le dernier qui reste, le petit dernier, vous n'étiez que deux, ou la petite dernière, parfois sans peser sur ces frêles épaules un peu la responsabilité des parents et de les laisser un peu seules et oh là là, de prolonger un peu cette situation où ils sont encore parents, où ils peuvent, en restant parfois le plus longtemps possible aussi. C'est vrai. Donc, bon, après moi, je ne sais pas ce qui s'est joué, vous avez des parcours très différents, l'une et l'autre. Vous, avec un désir de vous émanciper de ce que vous avez réussi apparemment à faire, mais aujourd'hui, derrière tout ça, derrière ces différences un peu de traitement, il y a un sujet qui revient là au galop et qui est très polémique, c'est-à-dire le sentiment, je crois qu'on peut le dire comme ça, qu'ils en font plus pour votre soeur que pour vous-même. Oui, oui, mais peut-être, mais je ne sais pas si finalement, je ne pense pas que ce soit volontaire. Quelque part, je pense... Non, non, je n'ai pas dit ça. C'est un constat. Mais le problème, c'est que vous dédouanez beaucoup vos parents et vous avez certainement raison. Mais du coup, ça charge votre jeune soeur, un peu de tous les mots, alors que chacun est pris dans un fonctionnement. C'est-à-dire que votre soeur, c'était là où vous, vous aviez à cœur de partir le plus tôt possible. Alors après, pourquoi de vous émanciper, justement, de ne pas trop peser sur vos parents. Votre soeur, elle a eu un fonctionnement différent et vos parents ont pu être différents avec elle parce que c'était la petite et la petite qui restait à la maison. Et elle-même, elle est prise aussi dans ce jeu-là où au fond, elle, ce n'est pas comme si tout lui était dû parce que ce n'est pas ça. Certainement, c'est toujours beaucoup plus complexe. Mais enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier que ce sont les parents qui initient les relations à la base avec les enfants. Vous voyez ? Sans le vouloir inconsciemment. Oui, c'est l'éducation. Parce que là, je sens bien que vos parents... Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on vous sent maintenant très gênés pour en parler. Et évidemment, c'est pas facile d'aborder ces questions d'héritage. On pense toujours que ça arrive aux autres et que ça n'arrivera jamais chez nous puisqu'on a tout fait pour. C'est compliqué. Je ne sais pas si vous m'expliquez. Non, justement, non. C'est là où il y a quelque chose qui... C'est compliqué de parler d'héritage avec ses parents, évidemment, parce que ça met dans une situation, je trouve... Enfin, c'est assez... Encore que là, ce n'est pas une question d'héritage puisque là, en fait, l'appartement est à eux, concrètement, et que s'ils souhaitent, finalement, même si on disait, voilà, il va les trois quarts du temps et toi, qu'un quart du temps, parce que... OK, quoi. Mais c'est vraiment du 100%. Mais vous pouvez aussi... Enfin, après tout, moi, ce que je ne comprends pas bien dans cette histoire, c'est que quand vous avez découvert, dans cette discussion, comme ça, au détour d'une parole, que vous découvrez ça, quelle a été votre réaction ? Parce qu'à ce moment-là, vous avez dit... J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Ah, vous l'avez dit ? Ah oui, je l'ai dit. J'ai attendu, là, je dis, mais là, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire quoi, tout ça ? Et là... Alors que vous ont-il dit ? Mes parents ont un peu temps pour dire, écoute, laisse faire comme ça et puis tu verras, petit à petit, on lui demandera les clés pour que finalement, tu puisses aller. Je dis, mais non, mais je... Non, il ne faut pas que ça soit une faveur qui est mandée. Ça ne va pas, ça. Non, mais de toute façon, je vais vous dire, il y a une chose, c'est-à-dire que... Vous voyez, et c'est là où vos parents, je suis désolée, mais ont une part de responsabilité. Alors, ils se sentent un peu, ils ont peut-être un fil à la patte parce qu'en acceptant d'être dans cette maison, finalement, vous voyez, il y a plein de cadeaux qui sont en famille, souvent des cadeaux empoisonnés. Parce qu'au fond, vos parents, ils étaient tranquilles, peinards, dans leur appartement, certes peut-être plus petit, plus modeste, mais ils ne dépendaient de personne. À partir du moment où votre sœur déménage, change de région, où elle leur propose au fond de la maison, qu'elle ne voulait ni vendre ni louer, ça l'arrangeait aussi. Au moins, vos parents acceptent cette proposition. Ils ne sont pas vraiment chez eux, ils sont chez leurs filles. Et de là, se négocient, tiens, l'appart qui est inoccupé, est-ce que je peux y aller pendant les vacances ? Ce qui en soit, un appart au bord de la mer, autant qu'il serve, après tout, bon, elle peut y aller pendant les vacances. Mais alors, je ne vois pas pourquoi maintenant, il faudrait demander en catimini à la sœur les clés pour que vous aussi, vous puissiez y aller. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'après tout, et là, vous pourriez en parler à votre sœur, dire j'ai appris. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Vous ne parlez plus du tout à votre sœur alors ? Ah non, mais elle ne veut plus. Je lui ai... Ah mais vous ne m'aviez pas dit ça. Je ne pensais pas que vous étiez fâchée. J'ai... En fait, je ne suis même pas fâchée. C'est-à-dire que dernièrement, quand j'ai appris enfin tout ça, comme on ne se voyait plus aux réunions de famille parce qu'elle ne venait plus, donc bizarrement, je me suis dit bon, j'ai peut-être qu'elle est occupée. C'était toujours vie. Elle est très occupée, très occupée. ok. Et donc, je lui envoie un message quand j'ai appris ça. Donc, je lui envoie un message d'écoute, il faut qu'on se parle déjà toutes les deux et ensuite qu'on se parle avec les parents. Qu'on soit tous les trois autour de la table, pas tous les quatre et qu'on puisse se parler. Et là, j'ai reçu un texto en me disant non, c'est hors de question. Oui, mais alors, effectivement, parce que c'est, qu'est-ce que vous vouliez faire en étant tous autour de la table comme ça ? J'aurais aimé à planer la situation et voilà, dire que franchement, ça c'était pas, enfin, il y avait une... C'est bizarre parce qu'en même temps, les choses ne se parlent pas, ne se disent pas et puis à un moment, c'est la grosse réunion de famille et je comprends que votre soeur, elle décline un peu. Vous voyez ? Je ne dis pas qu'elle a raison ou pas de le faire mais ça sent un peu le roussi, les réunions où on va se retrouver, on va discuter autour de la table et il y a un bien qui est en jeu. Ça se passe rarement bien, il faut bien dire ce qui est. C'est souvent... Bon. Je trouve que d'abord, c'est pas vous qui auriez dû le proposer. Ça aurait dû davantage à la base et c'est là où j'y reviens. Je suis désolée mais je trouve que vos parents auraient dû, pour éviter ce climat de tension maintenant entre vous et votre soeur, lié à une situation d'inégalité, pouvoir poser les choses et dire les choses et en disant écoute, oui, on est dans la maison mais ça t'arrangeait bien maintenant ou dire si chantage il y a eu dire bon après tout puisque c'est comme ça on reprend un appart et puis tu te débrouilles avec ta maison. Mais pas... Vous voyez, il y a des trucs qui sont pas nets et du coup maintenant vous, vous récupérez tout ça là un peu empoisonné et vous voulez convoquer une réunion de crise, une réunion familiale. Vous allez encore en prendre plein la figure, heureusement qu'elle a pas lieu. Vous voyez parce que du coup ça se retourne encore vous qui devez prendre... Vous tenez presque un rôle parental là. Alors qu'évidemment votre soeur, pas folle, elle décline, elle se dit oh là là je vais en prendre plein la figure, c'est pas bon. Et c'est... Vous pouvez juste, je trouve aujourd'hui, comme vous l'avez fait, dire à vos parents que quand même vous êtes un peu blessés de cette situation. Je suis. Et que ça se comprend, ils peuvent le comprendre vos parents. Parce que d'abord, alors après c'est vrai que ça peut paraître mesquin de rentrer dans les mésois, c'est quoi ? C'est un don qu'ils lui ont fait devant notaire et ça y est maintenant elle est la propriétaire de l'appartement parce que normalement elle y vit pas toute l'année votre soeur, c'est une résidence de vacances. Oui tout à fait parce qu'elle a une sexe de 22 congés, enfin voilà, il n'y a pas plus dans l'année, donc ça me paraît. Donc quand bien même alors si en plus il lui avait légué cette maison, elle pourrait quand même le temps où elle n'y est pas et où vous avez des vacances vous permettre d'y aller. Ça reste un bien familial, non ? Tout à fait et le pied de l'histoire quand même c'est que mes parents non plus ne pourront plus y aller. Oui mais écoutez, ils l'ont cherché. Ah non, excusez-moi mais là je trouve que quand même, vous voyez, attention de ne pas vous mettre, on voit bien, volontairement, je vais un peu dans ce sens-là parce qu'on voit bien et dans ce conflit entre vous deux derrière, Sophia, vous et votre sœur qui est très diabolisée dans ce contexte-là, je trouve qu'il y a quand même aussi vos parents, il y a un truc qui n'est pas clair. Oui mais dans les cas-là quoi faire ? Parce que moi du coup moi là j'ai beaucoup de mal je ne sais plus quoi je ne sais plus comment je ne voudrais être au cas d'électrochoc mais ça ne fait rien ? Non, je ne crois pas du tout que ça soit une bonne chose, ce n'est pas plus mal que votre sœur ait refusé, je trouve que ça ne veut pas dire qu'elle ne veut plus vous parler mais là cette réunion de crise où on convoque la famille et on discute autour d'une table, si ça avait dû être fait ça aurait dû être parlé avant. Voilà. Et maintenant dire moi je suis quand même vous pouvez dire à vos parents il ne s'agit pas de vous fâcher mais dire que vous êtes assez fâchés de cette situation de le découvrir de cette façon-là que vous ne comprenez pas bien cette histoire de chantage parce qu'après tout ce sont quand même les parents ils peuvent être à même de dire à leur fille écoute à un moment ça t'arrangeait bien qu'on soit dans la maison maintenant tu veux nous fiches dehors soi-disant bon voyez laissez-les un peu se débrouiller un peu tous les trois parce que vous voulez trop je pense encore une fois malheureusement par votre position d'aînée où vous avez tenu je trouve une place assez particulière en tant qu'aînée vous tenez presque un rôle parental même vis-à-vis de votre petite sœur laissez-les un peu se débrouiller tous les trois c'est eux qui se sont mis dans cette situation-là ils sont bien arrangés sans vous demander votre avis donc voyez ce qui est fou c'est que vous récoltez c'est vous qui récoltez le cadeau empoisonné qui vous voulez régler les choses ça ne peut pas bien se passer donc c'est eux qui après tout ont fait les choses un peu leurs petits arrangements là vous pouvez dire à vos parents qu'est-ce que c'est que cette histoire donc finalement si vous comprenez bien ils ne peuvent même plus aller passer des vacances vous pouvez dire c'est quand même un comble et moi non plus donc dire enfin qu'est-ce que ça veut dire et de toute façon c'est un peu curieux parce qu'un bien vous voyez devant notaire normalement on ne peut pas déshériter des enfants donc si ce bien est le bien de vos parents alors après je ne sais pas même s'ils ont vu un notaire ou c'est peut-être un arrangement comme ça oui oui tout à fait oui mais bon alors là j'ai des personnes qui s'y connaissent bien en héritage en droit de la famille qui me disent que alors quelqu'un me dit bien sûr que les parents sont libres de disposer de leur bien évidemment mais que le tout doit être équilibré et qu'il faudrait pouvoir discuter sans jalousie et pour pouvoir éviter les réactions comme celle-là qu'on peut comprendre de votre part c'est-à-dire vous vous sentez lésé ça va au-delà de la jalousie il faut que les parents aussi essayent de faire en sorte que ça soit équitable or là ils se sont mis dans une position que vous comprenez eux-mêmes se sont sentis me dites-vous coincés mais c'est quand même étonnant qu'ils se sentent coincés comme ça par rapport à leur fille c'est quand même de leur fille dont il s'agit cette fille qu'à un moment ils ont aidé ils ont fait leur rôle de parent mais enfin ils sont d'autant plus à même ils ont d'autant plus fonction d'autorité pour dire dis donc tu vas pas nous traiter comme ça qu'est-ce que ça veut dire pourquoi ont-ils accepté de se laisser traiter comme ça vous voyez c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas bon alors attention parce que vous n'avez qu'une qu'une version de l'histoire et je ne dis pas que vos parents vous racontent n'importe quoi qu'ils ne sont pas sincères ils ont pu vivre sincèrement les choses comme ça mais c'est leur vécu vous n'avez pas celui de votre soeur et je trouve que c'est là où vous voyez à un moment peut-être un peu trop à charge de vos parents de mon point de vue je prenais la défense un peu de votre soeur parce qu'il faut faire attention dans ces situations où il y en a un qui est diabolisé au détriment des autres c'est pas si simple que ça et en tout cas on voit bien que vous dans cette situation qui est injuste pour vous c'est indéniable il y a une injustice c'est indéniable c'est finalement vous qui en voulant réparer ça enfin prenez sur votre dos presque la responsabilité de ça en demandant une réunion familiale alors qu'à un moment tout s'est fait derrière vous et c'est encore vous qui finalement récolteriez éventuellement les problèmes vous voyez en étant à l'origine donc c'est pour ça je pense je peux me tromper mais je pense que c'est mieux que votre soeur n'ait pas souhaité d'être réunie tous les quatre parce que finalement ils ont bien su à un moment faire leurs petites affaires mais à un moment donné on va bien se retrouver bah oui mais vous les laissez un peu régler les choses et en disant et votre soeur vous pouvez l'appeler il s'agit pas de se fâcher non plus vous pouvez dire bah écoute j'étais un peu surprise que papa et maman m'ont appris ça comme ça au détour d'un repas d'une discussion j'en ai été surprise tiens tu m'es depuis combien de temps essayez de savoir mais finalement vous aviez décidé ça quand essayez de savoir un peu ce qu'elle va vous dire elle voyez et dire bon bah alors vous pouvez dire c'est votre soeur aussi dire bon bah alors et moi mais enfin pendant les vacances je peux venir vous n'avez pas forcément les mêmes dates ou on pourrait se retrouver pendant les vacances voyez un peu comment elle réagit voyez ne restez pas bloqué là dessus et puis vos parents bah vous pouvez leur dire j'aurais préféré quand même que vous m'en parliez je suis déçue de l'apprendre de cette façon là c'est tout mais ne prenez pas sur vos épaules l'idée de solutionner un problème entre eux qui au fond s'est décidé à un moment entre eux ça risque de se retourner contre vous peut-être que vos parents ont toujours eu d'après ce que vous me dites et ça ne veut pas dire que c'est pas une question d'amour ça ils vous aiment certainement autant que votre soeur même si cet amour ne prend pas la même expression ça arrive souvent ça avec les enfants voyez on peut ils ont peut-être eu une attitude beaucoup plus protectrice vis-à-vis de de votre soeur qu'ils ne l'ont eu vis-à-vis de vous en tant qu'aînés oui oui tout à fait bon donc si vous voulez encore aujourd'hui on sent que de par votre statut d'aîné c'est vous qui cherchez un peu presque à comment dire à réparer les choses enfin à ranger les choses en provoquant une réunion en en parlant mais je crains que ça se retourne contre vous ils sont adultes largement votre soeur elle est adulte aujourd'hui vous pouvez lui en parler avec elle dire un peu votre déception à vos parents voilà après c'est pas à vous toujours de tout de tout assumer vous voyez je trouve oui bien sûr il la protège beaucoup votre soeur et peut-être un peu trop parce que finalement ça se retourne contre eux semble-t-il oui c'est vrai elle elle fonctionne un peu comme si c'était comme ça vous vous l'éménagez beaucoup et ensemble vous avez beaucoup de enfin et elle d'après ce que vous me dites pas tellement vous voyez ça sera un peu quand elle se conduit de façon un peu un gratte dans ce que vous me dites mais bon c'est un fonctionnement et c'est vrai qu'on voit bien c'est curieux on voit bien comment les parents peuvent avoir presque deux éducations différentes ou trois selon les enfants oui c'est juste un très important mais c'est pour vous que je vous dis ça Sophia c'est-à-dire pour ne pas vous mettre au devant d'une situation qui se retournerait contre vous même si j'entends qu'il y a une situation d'injustice et qu'après tout avec votre soeur vous pouvez quand même vous sentir libre de dire en lui parlant en disant écoute j'ai appris ça et que ça ne vous fait pas plaisir elle peut quand même l'entendre non ? vous ne pensez pas ? franchement ça c'est vraiment encore inconnu puisque depuis depuis je n'ai plus de réunion je n'ai plus de déjeuner à la maison depuis cette histoire-là ? oui ça date de quand cette histoire-là ? en fait de Noël tout simplement il faut sortir de ça oui mais vous voyez ben oui parce que voilà quand les choses se font comme ça c'est ce que dit quelqu'un peut-être qu'ils n'ont pas fait de donation mais seulement une faveur auprès de l'une des filles c'est leur libre choix bon c'est peut-être juste ça mais en tout cas ça crée bien des tensions alors avec votre soeur il ne faut pas en rester là dire écoute on ne va pas se fâcher ça serait quand même dommage je n'ai pas envie de me fâcher avec toi mais comprends que moi j'ai été fâchée quand j'ai appris les choses et surtout vu la façon dont je les ai apprises de façon presque épisodique enfin anecdotique pardon oui tout à fait elle peut le comprendre si elle ne l'entend pas tant pis mais enfin c'est de la mauvaise foi si elle ne veut pas l'entendre vous voyez ? et ça serait à vos parents maintenant je vais vous dire de dire bon d'essayer d'arranger ça et c'est là où je trouve que très souvent vous avez joué presque un rôle parental auprès de votre jeune soeur parce que ça serait à vos parents de dire bon allez on ne va pas rester fâchés peut-être qu'on a il faut qu'on rétablisse ou de vous dire on va rétablir les choses pour que enfin rétablir qu'il y ait un peu une équité entre vous il faut que ça vienne d'eux laissez-les un peu faire et vous ça ne vous empêche pas de rappeler votre soeur et pour lui parler vous voyez de ne pas rester sur quelque chose de se fâcher c'est compliqué oui mais bon non mais enfin ça fait du bien quand même d'entendre une version de sortir un petit peu et de oui voilà parce que quand on est dedans c'est vrai que on a du mal à à y voir clair quoi ben oui parce que tout ça est mêlé bien sûr de positions il y a plein de choses de l'enfance qui se rejouent vous dites vous avez eu déjà certainement des personnalités différentes vos parents étaient différents mais c'est même pas il ne s'agit pas de les parents ils font ce qu'ils peuvent avec leur histoire avec la personnalité de l'enfant et c'est vrai que bon ils ont souvent des attitudes différentes selon leurs enfants mais le problème c'est que ça peut dans certains cas comme celui que vous décrivez créer vraiment une injustice et ça c'est jamais bon non mais j'avais surtout aussi envie de me battre enfin de me battre c'est un grand mot mais de me battre entre guillemets pour moi déjà parce que je suis en même titre que ma soeur leur fille aussi mais aussi pour mon fils qui a 20 ans et qui finalement aurait bien aimé aussi profiter de cet appartement là et finalement ben voilà il trouve un peu injuste aussi du coup donc vis-à-vis de lui j'ai du mal aussi à me positionner parce que je me dis que je suis sa mère et finalement oui mais on voit bien c'est un peu compliqué en voulant défendre votre fils il y a aussi une part de vous dans cette histoire je comprends enfin c'est très lié et bon écoutez j'irai pour conclure parce qu'il va quand même falloir qu'on conclue mais avant avant tout ça avant ces histoires là est-ce que vous y alliez dans cet appartement est-ce que votre fils y allait non puisque non puisqu'il était loué et donc c'est depuis d'accord ils ont décidé depuis la fin de l'année dernière depuis septembre qu'il n'est plus loué d'accord et ça vous le saviez qu'il n'était plus loué oui et vous deviez vous en parliez en famille qu'est-ce qu'on va faire est-ce que vos parents est-ce qu'on le vend est-ce qu'on le voilà c'était les questions c'était les questions et puis à un moment les questions elles se parlaient et puis à un moment il y a eu une décision de prise dont vous avez été exclue exactement bon bah c'est normal que vous soyez fâchée et encore une fois il ne s'agit pas de vous fâcher parce qu'on sent vous aimer vos parents et vos parents vous aiment certainement on sent qu'il y a des trucs qui sont plein de choses il n'y a pas de soucis là-dessus mais simplement vous pouvez quand même leur dire parce que je trouve que ça serait eux en tant que parents de dire quand même un petit quelque chose en disant écoute on a fait ça pour toi maintenant tu comprends que pour ta soeur pour qu'elle ne soit pas lésée il faut quand même qu'il y ait des arrangements ou au moins qu'elle puisse y aller elle aussi pendant les vacances c'est notre appartement c'est à eux de gérer ça de régler ça s'ils vous laissent en tête à tête régler ça avec votre soeur vous allez vous bouffer le nez l'expression n'est pas jolie mais vous allez vous bouffer le nez oui vous avez raison tout à fait il y a des choses qui vont se régler d'autres donc bon vous avez dit à vos parents vous n'étiez pas contente de ça vous pouvez dire pour mon fils quand même lui alors il ne peut même plus y aller en vacances c'est sympa merci et puis à votre soeur vous pouvez lui dire dire alors il ne peut pas venir elle a des enfants elle elle a un petit garçon oui bon bah dire ça serait bien qu'il se voit ou que de temps en temps on passe des vacances ensemble qu'on voit les petits voilà c'est sûr comme le dit Fraisier affirmez-vous vous voyez vous avez le droit de dire des choses autour de ça et puis de les laisser un peu régler c'est pas à vous de trouver une solution pour tout le monde évidemment lancer des sujets puis laisser mariner c'est ça bah vous dites vous donnez votre point de vue vous dites vous vous avez le droit de vous montrer fâchée et blessée par rapport à ce qui s'est décidé derrière votre dos bon alors après je trouve que ça sera à vos parents de dire en compensation on va faire quelque chose pour Sofia enfin vous voyez trouver un aménagement non mais c'est clair que c'est à eux de décider effectivement c'est aussi c'est le leur parce que normalement à ce moment là s'ils le donnent à votre sœur il y a une partie financière qui devrait vous revenir à vous d'accord ok votre sœur elle en est propriétaire si je sais pas si ça se fait comme ça bah vous vous en avez au moins la moitié bon c'est tout il y a des choses et vos parents peut-être vont y réfléchir ça serait bien c'est vrai que Sofia et son fils elle est un peu pénalisée dans l'histoire et c'est pas normal voilà on a deux filles on fait en sorte de faire les choses le plus équitablement possible par rapport à nos enfants à nos deux filles et à nos petits-fils voilà après je vous dis il s'agit pas de se fâcher et de rester bloqué braqué avec votre sœur mais vous pouvez lui dire à votre sœur franchement elle peut l'entendre et si elle l'entend pas tant pis d'accord ? moi ce sera dit ok bon courage bon courage Sofia au revoir au revoir au revoir alors ça vous fait réagir le témoignage de Sofia avec cette histoire de famille et d'héritage Yvan dit une donation à un enfant les parents devront une part égale à l'autre enfant Marie dit juridiquement on ne peut pas mettre sur le même plan la maison de la sœur dans laquelle vivent les parents et la maison des parents en bord de mer qui elle est l'héritage des deux sœurs on ne peut pas trouver d'équivalent le droit des héritiers est une chose le prêt ou l'allocation de la maison de la sœur aux parents est un contrat même non écrit elle ajoute les règles d'héritage sont légales on ne peut pas y déroger par contrat voilà on ne sait pas ce qui s'est fait vraiment parce que c'est pas clair Sophia nous le disait elle ne sait pas si au fond il y a eu si sa sœur est propriétaire ou pas s'il y a une donation devant un notaire enfin on ne sait pas bien et je trouve c'est ce qui est dommage et qui avive qui crée une situation d'injustice c'est que les parents se dédouanent un peu dans cette situation un peu trop sous couvert de la fille qui leur aurait fait du chantage par rapport à leur maison vous voyez là aussi il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'histoire allez on va on va maintenant accueillir Margot bonsoir Margot oui bonsoir Caroline et bonsoir tout le monde là les auditeurs alors j'ai peur que ma batterie lâche parce que ça fait mieux que je vous écoute donc je vais recharger à fond je vais recharger à fond donc si ça coupe c'est pas ma faute vous ne pouvez pas la Fifi la jouer il me regarde d'un air inquiet vous auriez vu le regard de Fifi vous auriez oui mais vous ne l'avez pas rebranchée elle n'est pas branchée actuellement vous pouvez la recharger vous m'appeliez en même temps que je vois je ne vois pas que ça coupe c'est pour ça que je n'ai pas rechargé enfin bon je vais vous expliquer allez on va faire on va faire on va faire vite on va faire vite je suis très intuitive dernièrement j'ai eu une preuve encore de mon intuition j'avais acheté un appartement un petit appartement il y a un an je voulais vivre dedans mais comme j'avais deux grosses chiennes j'ai préféré louer une villa avec jardin et j'ai mis des locataires dans cet appartement un jeune couple et mes deux chiennes je savais qu'elles allaient mourir un mois d'intervalle elles sont mortes elles avaient des cancers toutes les deux donc en début d'année là donc je me suis dit je vais reprendre mon appartement on ne sait jamais depuis deux mois j'avais vraiment la ferme intuition que mes locataires allaient partir donc j'ai envoyé ma lettre de désistement de cette villa parce qu'elle est très chère et je suis une dame beuve donc je n'ai pas de gros moyens et donc il y a trois semaines j'ai envoyé ma lettre de désistement et tout le monde me disait autour de moi mais pourquoi tu envoies ta lettre de désistement tu ne sais pas où tu vas aller vivre surtout qu'il me reste deux tout petits chiens là de petite taille et je leur disais mais elle va partir ma locataire et justement il y a une semaine j'ai mis un mot dans sa boîte à lettres et elle m'a répondu elle m'a dit mais j'ai fait ma lettre de désistement donc vous voyez c'est une preuve que je n'étais pas alors j'ai dit ben écoutez mais elle ne vous en avait pas parlé c'était une intuition de votre part mais j'en ai eu plein des intuitions comme ça et pourtant je ne suis pas intelligente pourquoi vous dites ça parce que je suis une dame de 66 ans je fais mon voyage je suis sympa je suis bien dans ma tête mais et puis il y a autre chose alors quand ma maman est morte il y a 25 ans elle m'a évité un grave accident de voiture parce que en 25 ans qu'elle est morte elle m'a envoyé 6 messages dont un je conduisais je rentrais à ma voiture je rentrais à la campagne j'ai vu à la campagne la route était j'avais décidé de prendre un raccourci et ce raccourci était très étroit je ne le connaissais pas c'est la première fois que je voulais et j'entends la voix de ma maman qui me dit va au fossé va au fossé ma chérie voilà ce qu'elle m'avait dit et le fossé était plein évidemment c'est plein au fond je vais au fossé j'écoute puisque j'avais reconnu la voix de ma maman je vais au fossé une seconde après un camion déboulait d'un virage sur cette même petite route qui allait très vite jusqu'à lui ça descendait pour lui moi je montais et donc si je n'avais pas entendu la voix de ma maman on faisait un face à face j'étais défigurée comme il roulait très vite un camion bleu mais je me souviendrai toute ma vie il y a 10 ans de ça dernièrement alors est-ce que je voulais vous demander comme vous êtes psychologue psychiatre psychologue vous m'ajoutez d'accord par contre j'ai perdu un fils j'en ai un qui est handicapé et mon fils qui est handicapé a hérité aussi parce que sa grand-mère était médium moi donc j'entends la voix des morts mais il faut les aimer les morts j'entends pas mon père que j'aimais pas j'entends pas m'envoyer des messages c'est ma maman et mon fils et mon fils handicapé moteur handicapé de la tête a lui aussi hérité de ce don parce qu'un jour j'essaie de parler vite pour pas que ça coupe il est vivé avec moi et maintenant il est dans un foyer d'handicapé et je devais partir deux jours en Suisse chez une amie et au moment de partir il avait passé deux jours chez ma soeur il me prend dans ses bras ou on se dit revoir puis il me dit Bob Marley et Bob Marley lui qui écoute pas de musique moi non moi j'étais plus au taux de Claude François tout ça je me dis mais pourquoi il m'a dit ça je fais des kilomètres en voiture et j'arrive chez mon amie et elle me donne la chambre où je devais passer deux jours avec deux grands postères de Bob Marley alors Caroline dites-moi est-ce que c'est de l'intuition puisque c'est de famille c'est un truc qui se reproduit alors je voudrais savoir voilà alors moi je serais bien incapable de vous répondre par rapport à ces questions-là parce que si vous voulez la psychologie n'a peu de choses à voir finalement avec ce que vous décrivez là c'est beaucoup plus pragmatique et rationnel la psychologie voyez là on est plus dans la parapsychologie on dirait qui n'est pas du tout mon domaine et où vous me dites que bon il y a quelque chose d'un héritage on parlait on était dans les maisons et des héritages jusqu'à présent vous vous me parlez d'un héritage immatériel au fond quelque chose oui oui ma maman elle m'adorait je l'adorais elle était handicapée je me suis occupée d'elle jusqu'à la fin quand j'ai divorcé du père de mes enfants je suis partie chez elle pour m'occuper d'elle parce que son mari ne s'en occupait pas et elle m'a toujours dit je vais y rester sur toi quand je vais partir et elle m'a envoyé des signes plusieurs signes il y a quelque chose de très protecteur elle était de son vivant elle était très protectrice elle n'a jamais du mal des autres elle était adorable oui donc vous le ressentez comme une protection comme si elle était là et qu'elle est c'est mon lance-gardien en tout cas dans ce que vous décrivez et votre fils et mon fils qui est mort qui est décédé m'a aussi envoyé des messages des signes il m'a envoyé des signes c'est fou comme je suis bien avec mes morts vous voyez je vis seule avec mes animaux je ne souffre pas du tout de solitude je suis bien dans ma peau même que j'ai des malheurs un fils handicapé de ça mais si vous voulez en plus je vais peut-être le récupérer bientôt parce que dans le foyer ils ne le gardent que 5 ans au-delà de 5 ans ils me le rendent et donc j'ai une épée d'amocrite au-dessus de la tête évidemment parce que je ne sais pas s'il était avec moi ce week-end de Pâques là puis il est reparti ce soir et si vous voulez j'ai une vie très dure parce que j'avais un père très violent mais je suis très équilibrée je n'ai jamais pris les antidépresseurs parce que je sais qu'un jour je vais retrouver ma maman mon fils voilà c'est tout ce que je voulais vous dire oui finalement vous n'êtes pas angoissée par rapport à ça au contraire il y a un lien pas du tout qui pour vous se perpetue ah là là mais c'est fou que mon fils est né qu'à 45 ans alors lui il n'a aucun don de ça lui il est ça lui passe au-dessus c'est pas du tout le même style que son frère qui est handicapé donc vous êtes proche aussi vous sentez enfin communiquer voilà je suis plus proche de mon fils handicapé que de mon fils de 45 ans c'est bizarre mon fils de 45 ans je ne suis pas trop attirée par lui il a sa copine il n'a pas d'enfant tant mieux je ne suis pas grand-mère donc ça s'arrêtera là il n'y aura pas de non non mais voilà je voulais simplement vous dire que mais l'intuition c'est incroyable parce que je ne pouvais plus payer cette villa à 650 euros par mois avec ma petite retraite et je savais que mon appartement j'allais retrouver cette dame cette vocataire m'a dit mais tant mieux si vous pourriez me faire cadeau me faire gratuitement deux mois de préavis parce qu'ils vont donner trois quand on quitte un logement bon je lui ai dit écoutez si vous partez très vite comme moi je ne sais pas où aller que j'ai envoyé ma lettre de vieillissement je vous fais cadeau de deux mois de préavis ah bah elle a dû être contente votre loge et vous ça vous arrangait parce que vous allez récupérer cette maison c'est ça avec vos deux petites chiennes voilà heureusement que j'ai mes deux petites chiennes parce que les deux grosses sont mortes en janvier donc je suis bien contente et c'est un endroit où vous vous sentez bien enfin que vous aimez moi je me sens bien partout je te mens bien dans la tête moi je me sens bien partout j'ai même pas besoin de partir en vacances de faire des voyages d'avoir un homme près de moi je suis je suis gémeaux je suis bien avec moi-même parce que je ne suis pas seule j'ai l'impression de ne pas être seule c'est amusant la façon dont vous le formulez vous avez une vie intérieure on va dire très riche vous vous sentez reliée vous dites d'ailleurs vous êtes quand vous dites je me sens bien avec mes morts mais ça ne renvoie pas une tonalité dépressive il y a quelque chose d'une présence finalement vous vous sentez un peu protégée dans votre vie mais je vais vous dire en décembre je ne pouvais plus payer la location j'avais un petit découvert à ma banque moi c'est l'argent qui me manque si vous voulez j'appelle ma maman une après-midi et je dis à ma maman vends-moi ma voiture trouve-moi une solution pour régler ce découvert à la banque surtout que je savais que ma voiture avait une grosse réparation à faire de 900 euros que je n'aurais pas pu payer trois heures après mon portable sonnait c'était un jeune qui venait avec ses parents qui avait vu il a écrit tôt sur la voiture à vendre et qui me prenait ma voiture trois heures après c'est incroyable oui oui donc vous envisagez toujours les choses finalement vous vous dites dans quelle que soit la situation il y a un moment il y a quelque chose qui va me tirer d'affaires donc ça vous donne une vision tout à fait je sens cette protection mais en plus c'est rassurant voilà c'est rassurant c'est pour ça que je suis bien je ne suis pas grosse je n'ai pas de soucis comme les personnes qui vieillissent à 66 ans je devrais avoir à part que je perds un peu mes cheveux mais sinon je suis super et alors que mon maman est morte je voulais savoir si elle était dans la pièce donc j'ai mis trois bougies la première c'était ma tante qui était décédée la seconde c'était maman celle du milieu et la troisième c'était mon fils qui était mort j'ai dit maman si tu es dans la pièce avec moi j'avais mis mes chiens dans une autre pièce pour pas qu'ils fassent du vent vous voyez j'étais toute seule avec ces trois bougies et j'ai dit à ma maman si tu es dans la pièce avec moi tu éteins ta bougie à toi le temps que je lève les yeux que je les rebaise je regardais le ciel comme ça j'étais concentrée la bougie de maman s'était éteinte vous vous rendez compte c'est sans le courant d'air c'est celle du milieu il n'y avait aucun vent maman par exemple elle adorait jouer au tiercé un jour je fais un tiercé j'étais contre un mur donc il n'y avait pas lieu d'avoir un courant d'air sur la joue et j'ai senti un souffle très fort sur la joue et j'ai dit tiens c'est maman qui a envie de faire un petit tiercé avec moi c'est beau non mais c'est beau je suis pas il n'y a pas quelque chose de morbide dans votre témoignage finalement comme si ces personnes aimées au sens aimées et aimantes vous accompagnez et vous tiennent lieu de protection c'est vrai que dans nos sociétés on a tendance à trouver ces témoignages curieux dans d'autres cultures et dans les peuples premiers notamment il y a un rapport à la mort qui est tout à fait différent ils ne sont plus là on ne les voit plus ils sont dans le monde de l'invisible mais pour autant ils accompagnent aussi ils protègent ils peuvent avoir des pouvoirs maléfiques aussi enfin de tout temps les cultures se sont arrangées comme ça avec beaucoup de croyances autour de évidemment ce qui reste la grande inconnue mais bon tel que vous le décrivez il y a quelque chose d'un accompagnement assez serein au fond vous que habitez ça doit être rassurant parfois moi je vous envie d'avoir cette cette conception-là cette croyance-là telle que vous le décrivez j'ai tellement eu des preuves mais j'ai tellement eu des preuves oui ça vous a un autre jour j'avais un découvert à la banque encore je vais sur la tombe de mon mari décédé et je lui demande je lui dis fais moi gagner au loto je jouerai 2 euros demain et je gagne au loto fais moi une petite rentrée d'argent et bien le lendemain je gagnais au loto 1500 euros c'est magique je suis protégée il n'y a pas c'est un éticard ben quand même tant mieux c'est formidable parce qu'il y a parfois des personnes qui ont un rapport beaucoup plus angoissées justement qui voient il y a Lilou qui me dit que Sophie Sophie Pétard ça fait une émission spéciale effectivement le 1er avril avec Muriel Siron alors Lilou me dit avec l'astrologue et médium je savais que Muriel Siron est astrologue mais je ne savais pas qu'elle était médium et qui a parlé de ce thème-là vous auriez pu témoigner vous voyez à ce moment-là oui c'est vrai mais je ne l'ai pas entendu cette soirée-là c'est vrai que j'aime bien vous voir votre voix à vous ça fait 16 ans que je vous écoute et c'est vrai que j'aime bien vous prévois à vous ah bon c'est gentil écoutez alors c'est moi qui vais vous appeler de temps en temps si j'ai des questions à vous poser je vais me fier à vos intuitions mais vous savez cela dit l'intuition je pense que par moments on développe tellement vous parliez d'intelligence c'est pas d'ailleurs on peut avoir de l'intuition et être intelligent ça n'a rien à voir mais parfois on développe trop l'analyse on développe tellement l'esprit d'analyse qu'on en oublie un peu ce qu'on appelle l'intuition moi je crois beaucoup à l'intuition il y a parfois cette petite voix comme ça des choses où on ne raisonne plus à la limite on ne pense plus il y a quelque chose qui nous dit de prendre cette décision là à ce moment là alors que tout le monde nous dit non c'est pas une bonne idée moi je sais que dans ma vie par exemple les rencontres que j'ai pu faire professionnelles souvent ça a été beaucoup comme ça des intuitions que j'ai suivies et ça m'a bien réussi sur le plan privé enfin un peu moins vous voyez je me dis j'aurais dû vous appeler à ce moment là mais bon vous en savez plus que moi vous êtes très intuitive vous êtes très intuitive vous avez du bien tellement du bien bah écoutez c'est gentil en tout cas je vous remercie de votre confiance et alors vous emménagez quand ? alors justement elle doit partir alors j'ai fait mes cartons depuis deux mois donc elle va partir quand elle va partir et puis mon déménagement va se faire et bien super bah vous voyez Margot comme ça votre batterie elle a tenu on va se quitter juste pour les infos je vous embrasse et puis je fais une belle caresse à vos petites chiennes au revoir au revoir Margot vous avez entendu peut-être juste à présent la petite promo pour le foot le match qui va avoir lieu mercredi soir donc vous pourrez le suivre bien sûr en direct sur Europe 1 avec toute l'équipe donc nous démarrons nous la libre antenne à partir de 23h10 voilà mercredi on sera là bien sûr mais après le foot à 23h10 mais d'ici là la ligne est ouverte au 39-21 comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin je vous invite à prendre la parole pour nous parler de vous et de votre vie 39-21 aussi pour réagir à ce que vous entendez à l'antenne vous pouvez également donner votre point de vue apporter votre soutien par mail sur le site europe1.fr alors c'est ce qu'a fait Lou certainement au début d'émission mais je ne prends connaissance de son mail que maintenant à propos du témoignage de Christine parce qu'on a beaucoup parlé de maison finalement ce soir d'héritage d'héritage matériel spirituel alors Christine avait beaucoup de mal à se situer par rapport à son compagnon et une maison familiale qu'il investissait beaucoup Lou dit vous savez vous aurez du mal à trouver une personne qui n'a pas de bagage entre guillemets qui est tout neuf que ressentez-vous vraiment pour cet homme c'est la question peut-être à vous poser de la tendresse que vous dit votre coeur cette question est peut-être plus importante au fond que l'importance de cette maison pour cet homme vous pouvez également réagir par sms au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit ou encore sur la page facebook de l'émission alors on va maintenant accueillir c'est Liliane qui est avec nous bonsoir Liliane bonsoir je vous remercie infiniment de me prendre vous êtes la bienvenue Liliane c'est un plaisir de vous accueillir pour moi aussi parce que c'est déjà tout un plaisir de vous écouter parce que j'aime bien toutes ces solutions humaines pas trop lourdes en thérapie qui donnent des petits tuyaux par-ci par-là et c'est très très agréable et ça débloque beaucoup de choses même en moi bon toujours est-il que je ne suis pas arrivée à trouver de solution par rapport aux problèmes qui m'amènent vers vous là aujourd'hui j'ai j'ai deux enfants oui j'ai 68 ans j'ai deux enfants un fils de 36 ans et une fille de 33 ans brillant remarquable formidable pas trop de soucis avec eux si ce n'est avec mon fils quand même un peu qui était très difficile à élever et qui aujourd'hui se manifeste par des moyens on va dire pas à la hauteur de son intelligence c'est de l'éducation qu'il a reçue et de l'homme qu'il est sensible doux etc alors voilà mon problème c'est que mon fils s'est marié sans me le dire déjà j'ai découvert ça il y a peu de temps peu de temps quand je l'ai appelé pour lui demander des explications il m'a dit que c'était une pure formalité administrative pour des questions d'impôt etc il n'a pas fait de fête particulièrement c'était vraiment à la mairie entre deux témoins un café chez lui est terminé c'était vraiment le strict minimum franchement c'est pas trop le genre de notre famille c'est plutôt le grand tralala surtout toutes les fêtes que j'ai pu faire pour mes enfants ça a été vraiment des grandes grandes fêtes des belles fêtes et bon apparemment ça semble vrai parce que ça sort en m'annonçant qu'elle était enceinte justement elle m'a dit elle m'a montré les photos des précédentes choses et puis tout à coup je le vois sortir de la mairie bras-dessus bras-dessous et puis de pelé intendu derrière et donc je lui demandais mais qu'est-ce que c'est elle m'a dit il s'est marié tu ne le savais pas j'ai dit non et puis ensuite bon on a enchaîné parce que c'est j'ai accusé le coup sans trop montrer de chagrin mais au fond ça me fait beaucoup de peine mais en même temps la façon dont tu l'as faite ça n'aurait pas été ma façon de et oui c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ne vous en a pas parlé parce qu'il avait peur que ça soit l'objet peut-être un peu de conflits entre vous puisque vous vous dites vous aimez bien les belles fêtes vous avez fait de belles fêtes de belles réunions familiales et donc du coup c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il ne vous en a pas parlé parce que lui avec son épouse d'ailleurs on a décidé de faire les choses vraiment le strict minimum Alors j'entends bien votre explication je pense qu'il a été pris par le temps parce que la petite est née il y a eu sûrement des déclarations et crédit à faire plein de choses dans le matériel et lui c'est plutôt sa façon de faire donc je m'y serais faite si j'avais invité j'avais été invité je ne crois pas qu'il ne m'ait pas invité pour ça mais je crois qu'il a fait vite et qu'il voulait que ce soit officiel qu'il suit pour pouvoir aller donner son nom à la mairie pour sa petite fille qui est venu Ah oui bien sûr bien sûr C'est une raison qui me paraît très très bonne mais ça aurait pu être celle que vous avez citée alors donc j'en étais donc à cet événement qui m'avait un peu fait de peine uniquement parce qu'il ne m'avait pas invité et puis ensuite il s'est marié avec une femme qu'il a connue au sein de son travail il est chef de projet il gagne très bien sa vie et il l'a connue là et depuis c'est une jeune femme qui est anorexique en fait je ne l'ai vue qu'une seule fois et je l'ai invitée bien sûr chez moi à Paris et elle n'a rien goûté elle se servait avec une toute petite cuillère etc je connais la pathologie je l'ai rencontrée au cours de ma vie j'en ai entendu parler etc mais elle-même décrivait sa propre maladie de façon un peu dramatique enfin quand je dis un peu c'est rigide elle dit j'ai comme taille j'ai eu 34 36 alors que mon fils est grand barraqué belle homme elle est très très menu elle est très très fluette plus que menu oui plus que menu voilà et donc bon je vais continuer de servir mon repas comme fille de rien n'était les choses se sont bien passées elle me donnait raison au cours de la conversation que nous avions avec mon fils au milieu qui qui contestait évidemment qui mettait les points sur les yeux pas très à propos etc et puis ensuite j'apprends qu'elle attend un bébé donc elle a eu une petite fille extraordinaire vraiment comme je dirais donc déjà quand même c'est qu'elle est un peu dans une anorexie un peu stabilisée parce que déjà pour pouvoir être enceinte souvent dans les anorexies il y a des améliorés des absences de règles et mener une grossesse en plus donc vous dites d'un bébé qui est né à terme votre petite fille oui juste à terme et encore un peu elle naissait le même jour que moi alors j'attends vous espériez oui et puis à sa naissance quand je l'ai vue j'ai prise dans mes bras et bien sûr comme tout bébé d'un mois dans 5-6 semaines elle me fixait dans les yeux puis je l'ai je l'ai faite sauter sur mes genoux mais tout doucement bien sûr et alors elle me faisait euh euh et ma fille dit regarde elle communique elle en va encore quand je m'arrêtais j'étais ravie de ce premier contact et je me disais c'est il y a un échange comme ça elle était très très en face très éveillée très oui oui et elle est toujours en fait en fait comme j'habite dans le centre de la France pas très loin de Paris mais quand même on se voit tous les week-ends au téléphone et alors elle embrasse le téléphone elle est pleine d'affection et tout elle a deux ans presque et demi maintenant et à chaque fois que je la vois on passe un long moment c'est-à-dire que mon fils est présent ou il s'en va mais ma petite fille elle se met dans le fauteuil et elle a son son petit lapin et elle a juste son pouce et je la vois presque tourner de l'oeil et je demande à mon fils si elle mange je mangeais bien alors il m'a dit ne t'occupe pas alors je lui ai dit non je ne m'occupe pas je pose juste une question est-ce qu'elle mange bien et il me dit elle mange ce qu'elle veut quand elle veut à la demande alors évidemment je suis enseignante en nutrition et je suis gabitique sous insuline avec une pompe et donc je lui dis tu sais même si elle est très intelligente et elle l'est je crois qu'il faut quand même lui présenter un peu de couleur dans l'assiette un peu une petite variété de menu de nutriments pour qu'elle puisse effectivement faire son choix et au moins avaler un petit quelque chose de chaque qu'elle prenne cette habitude alors évidemment je lui m'a envoyé balader et je lui dis bon alors alors qu'est-ce qu'elle va te demander parce qu'elle semble être un peu fatiguée enfin en tout cas elle a peut-être soif ou quelque chose alors je lui pose la question qu'est-ce qu'elle mange juste dans la journée elle me dit un vieux rond le matin deux yaourts au chocolat ou si elle nous demande autre chose on lui donne et des haricots verts alors évidemment je me suis retenue et puis c'est rare les enfants n'aiment pas beaucoup les haricots verts en principe mais bon il y a une petite fille qui aime les haricots verts oui parce qu'on ne lui donne que ça et qu'elle a faim je pense et sa mère donc ne cuisine pas du tout du tout et au tout début quand ma petite vous me dites elle a deux ans et demi la petite là oui bon et par rapport elle est suivie j'imagine par un pédiatre par rapport à sa courbe de poids enfin elle est pas elle est elle vous paraît elle est maigre cet enfant elle vous paraît oui maigre je vais vous dire quand elle est née toute ma famille me disait enfin ma famille mes cousins surtout du côté de mon père vu que je ressemble beaucoup à mon père elle disait ça c'est ta fille ta petite fille ça c'est pas long d'adou tu te ressembles comme deux goudots quand tu étais petite en parlant de qui ? en parlant de moi c'est à dire que ma petite fille me ressemblait beaucoup le visage les faussettes les sourires et donc elle me dit c'était une cousine qui a maintenant 85 ans c'est pas non plus une première jeunesse mais quand je lui ai montré les photos elle me répondait ça et petit à petit je voyais que mon fils était toujours en train de la baigner vous me demandiez si elle était en contact régulier avec le pédiatre j'imagine qu'elle est suivie par un pédiatre oui comme tous les enfants et bien écoutez comme tous les enfants je ne suis pas sûre qu'elle ait fait ses vaccins je ne suis pas sûre oui mais ça alors il y a tout un débat actuellement malheureusement on ne va pas faire le débat sur les vaccins non non ça après tout bon elle voit un médecin j'imagine elle va bien votre petite fille pardon elle va bien votre petite fille elle est tonique elle est justement son critère voilà c'est ce qui compte aussi c'est déjà la tonicité la bon c'est une petite fille qui quand vous la voyez elle n'est pas comment dire elle est un peu amorphe elle est un peu sur le fauteuil elle semble toujours fatiguée et autant quand elle avait entre un an et deux ans elle allait à des cours de danse de chant etc et elle me montrait tout ce qu'elle savait faire et je chantais beaucoup avec elle donc avec elle même par téléphone mais là maintenant je la retrouve beaucoup moins bon elle a une maman qui est anorexique enfin qui a été en tout cas qui est anorexique je dirais quand même je vais le redire avec certainement elle garde ça mais quand même contrôlée parce que elle a pu c'est pas rien mener une grossesse déjà même ce désir de déjà être dans une relation amoureuse mener une grossesse pour certaines anorexiques c'est inenvisageable alors déjà c'est impossible physiquement avec cet aménoré et en plus de toute façon l'idée même d'une grossesse il y a quelque chose souvent d'insupportable dans ces problématiques là bon donc elle fait ce qu'elle peut la maman évidemment elle fait ce qu'elle peut c'est important qu'elle soit consciente de ses difficultés puisqu'elle en a parlé et évidemment bon ces mamans là tout en ne voulant pas faire porter souvent leurs difficultés sur leurs enfants c'est sûr qu'elles vont pas c'est pas des mères qui vont les gaver cela dit cela dit bon votre petite fille elle arrive quand même jusqu'à deux ans et demi sans troubles particuliers et là on peut penser qu'elle va quand elle elle va peut-être à l'école d'ailleurs ou elle ira à l'école à la rentrée prochaine bon et souvent ce qui est pas mal dans ces cas là c'est qu'elle peut être à la cantine manger à la cantine ce qui permet d'avoir à faire comme ça une diversité d'aliments enfin avec il y a le fait d'être avec les autres aussi avec d'autres enfants ou c'est stimulant enfin vous voyez ça un peu l'ouvre vers l'extérieur qu'est-ce que vous voulez faire de toute façon vous n'allez pas refaire l'histoire de votre belle-fille si ce n'est qu'évidemment pour vous c'est un choc je dirais même une confrontation parce que votre belle-fille qui est anorexique et vous vous me dites vous étiez enseignante vous étiez enseignante en nutrition il fallait le faire quand même vous étiez faite pour vous rencontrer toutes les deux c'est-à-dire que j'ai complètement évité des sujets il est arrivé une seule fois qu'on se reparle mais c'est toujours mon fils qui encadre la conversation téléphonique avec ma ma petite-fille et là depuis peu elle me réclame alors elle m'a dit qu'aurait que tu viennes me voir c'est l'épopée fantastique vous parliez d'école il est très inquiet parce qu'il habite dans le 93 et il me dit qu'il n'envisage pas de la mettre dans une école publique il a du mal déjà lui-même à vivre là-bas mais il s'est trouvé que justement sa femme avait divorcé d'un premier mariage et qu'ils avaient déjà acheté cette maison donc il a eu une part à racheter une demi-part à racheter donc il y restait maintenant il envisage de venir justement à la campagne dans la maison où je vis pour justement ne pas rester dans le 93 et ce que j'appréhende c'est que cette vie à la campagne maintienne un isolement ou du moins génère un isolement de la petite par rapport à ce qu'elle pourrait justement comme vous le soulignez la cohabitation la communication avec d'autres enfants la nourriture enfin il peut être à la campagne il y a les altes garderies il y a des crèches il y a l'école aussi donc ils vont bien la scolariser et bien écoutez je l'espère en tout cas personnellement j'étais très inquiète par rapport aux carences protéduites par exemple oui mais ça finalement vous savez il y a des contrairement à ce qu'on peut penser les mères qui ont comme ça une problématique anorexique avec les enfants bien sûr qu'il y a des choses où c'est compliqué mais en général elles prennent quand même assez sur elles-mêmes parce qu'elles savent à quel point c'est un enfer pour essayer de ne pas trop transmettre ça en principe souvent elles travaillent un peu là-dessus à mon avis votre belle-fille elle a dû être suivie elle peut les demander à l'être aussi à un moment si elles se sentent en difficulté je crains en revanche que vous si vous vous crispez trop sur ces questions-là et notamment par rapport à votre fils ça soit contre-productif votre fils il est là aussi il est présent quand même lui il ne souffre pas d'anorexie donc il mange c'est le contraire je l'ai placé quand il était adolescent parce qu'il a pris 20 kilos au moment de la séparation entre mon mari et moi pendant un an c'était très difficile il s'est senti complètement abandonné et c'est justement toutes ses réactions d'aujourd'hui heureusement il sait mettre des mots sur les situations il me les reproche et je m'en explique heureusement qu'il me donne le droit à la parole à l'explication et je me disais avant quand tu seras parent tu me comprendras tu verras c'est pour ça je pense qu'il ne me paraît pas judicieux enfin en tout cas vous abordez un terrain très délicat quand vous allez sur le terrain de l'alimentation parce que déjà de par votre profession et de par lui à un moment vous me dites avait des difficultés a eu un peu des tendances boulimiques donc bon il est avec cette jeune femme qui est le souffle d'anorexie si vous amenez trop sur ce terrain là à mon avis les choses vont se bloquer ils se débrouillent ils font comme ils peuvent mais la petite elle va pas mal elle n'a pas été hospitalisée il n'y a pas des choses qui nécessitent vous l'avez peut-être vue à un moment où elle est un peu fatiguée aussi ça peut arriver sans pour autant vous voyez dramatiser les choses donc faites leur confiance aussi et encore une fois à votre belle fille oui vous me dites dans cette problématique d'anorexie dont elle parle déjà c'est qu'elle n'est pas dans un déni elle est quand même devenue mère donc c'est quand même quelque chose qu'elle contrôle à sa façon en ayant bien évidemment une conduite très restrictive par rapport à l'alimentation mais quand même elle a pu accéder à la maternité ce qui n'est pas rien elle a franchi un palier et à mon avis elle était déjà maman le dos d'art ce qui apporte le plus à ma petite fille ce sont ses deux grands frères ça c'est quelque chose de fantastique parce qu'ils sont à mon avis ils sont minces et un peu plus gourmands mais ils font des petits gâteaux avec elle ils font des choses et elle est tellement éveillée qu'elle se prête à tous les jeux quand vous disiez excusez-moi j'interviens pas j'ai juste posé une fois la question si c'est une fois c'est très bien d'après ce que vous me disiez j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était un peu récurrent il vaut mieux ne pas trop aller sur ce terrain là et de toute façon enfin de votre part ça sera mal vécu ça sera quelque chose vécu comme intrusif surtout vu la relation que vous avez avec votre fils lui-même à un moment étant en difficulté ça s'est traduit par rapport à un problème aussi des troubles alimentaires à mon avis c'est compliqué pour vous même si je comprends votre inquiétude d'aller sur ce terrain là dans la mesure où la petite n'a pas heureusement de problème de santé bon elle fait elle se débrouille et votre fils lui mange bon donc elle peut aussi si vous voulez il y a des mamans comme ça qui ont souffert d'anorexie qui laissent un peu leur mari s'en occuper des repères se sentant mal à l'aise enfin vous voyez il y a des conduites comme ça qui permettent un peu de contrecarrer bon leurs propres difficultés c'est justement vous avez mis le doigt sur quelque chose c'est que la fois où je lui ai posé la question après dans la conversation puisqu'on parle je parle avec lui et je m'occupe de ma petite fille en même temps enfin je lui parle aussi et je lui il a été amené à me répondre je ne veux pas qu'elle soit obèse comme moi et je me suis demandé jusqu'à quel point c'était pas un défi pour lui d'en déposer une anorexie pour être sûre que ses enfants ne soient pas rien d'obèse ou de diabétique en tout cas il vaudrait mieux je ne sais pas évidemment il m'est impossible de répondre à cette question j'espère que c'est pas seulement ce lien là qui les unit en tout cas ça tourne beaucoup autour de l'alimentation dans la famille donc espérons que cette petite fille on ne focalise pas trop sur ça autour d'elle et puis que je vous dis elle peut aussi développer des attitudes complètement inverses à l'école c'est pas mal que ses enfants puissent être à la cantine justement voient autre chose et puis on peut espérer aussi que les parents compte tenu des difficultés qu'ils traversent et en ayant conscience se fassent aider de façon à ne pas trop les transmettre à leurs enfants parce que vous savez après tout chaque parent véhicule transmet un héritage à ses parents à ses enfants dont il n'est pas toujours conscient là au moins que ça soit votre fils ou votre belle-fille ils sont conscients de leurs difficultés et ils ont dû être suivis pour ça donc espérons que votre petite fille au milieu de tout ça s'y retrouvera et vous me dites d'ailleurs que les enfants les fils aînés de votre belle-fille sont bien n'ont pas de problème d'alimentation de poids de haute donc vous voyez ça peut finalement c'est plutôt positif pour mon fils tout se passe comme si j'étais la mère qui transmettait les maladies le diabète etc donc il il fait à mon avis fausse route mais c'est purement génétique et donc dans le cas du diabète il avait peur vraiment une peur bleue que sa fille ou son enfant enfin ses enfants ses futurs enfants peut-être il y a des peurs un peu irrationnelles derrière ça et qui sont quand même très liées dans ces troubles un peu alimentaires troubles de la ration quand on est une maman vous c'est votre métier aussi vous enseignez la nutrition donc bon bah oui alors donc franchement vous voyez c'est toutes les composantes bon donc lâchez un peu c'est compliqué quand on est professionnel aussi d'avoir un peu une vision quand tout est mêlé comment peut-on se nourrir avec des nutriments enfin ma question était non je ne peux pas vous répondre c'est vous la spécialiste il y a forcément dans un proche avenir une espèce de carence oui mais ça c'est la grande hantise laissez les proches il sera toujours temps de voir si effectivement il y a des carences et bien faites aussi confiance à votre belle-fille et à votre fils qui aime leur enfant et si on leur dit que la petite-fille est carencée si tant est que ce soit le cas bah à ce moment-là bon ils s'adapteront ils lui donneront peut-être les aliments dont elle a besoin pour sa croissance faites leur confiance aussi ils sont pas ils ont des parents peuvent avoir ces difficultés-là sans pour autant être de mauvais parents vous voyez c'est si à un moment il y a un avis médical extérieur qui dit écoutez là il y a un petit souci elle est carencée ou un peu anémiée il faudrait voilà telle et telle chose bah pour leur fille ils le feront ouais c'est bon donc n'anticipez pas trop les problèmes et puis attention parce que le risque c'est que tout tourne autour de ça de cet enfant alors entre sa maman qui souffre d'anorexie son papa qui lui a des problèmes d'accès boulimique et une grand-mère qui est spécialiste en nutrition waouh c'est chargé non la grand-mère peut-être que ça sera peut-être que ça sera un grand chef et qu'elle vous mitonnera des petits plats à tomber par terre plus tard alors vous voyez ça conditionnera c'est tellement magnifique ce qu'on voit maintenant en grand-chef que alors vous voyez peut-être que finalement elle fera un pied de nez à tout le monde à toute la famille et qu'au final elle en fera une profession qui sait vous voyez il faut faire confiance aussi un peu aux enfants et à leur personnalité moi ce qui me fait peur c'est surtout des anomalies qui peuvent surgir oui mais là pardonnez-moi mais vous revenez dans vos obsessions là il sera toujours temps de voir s'il y avait des carences bon bah écoutez faites confiance aussi aux médecins qui suivent l'enfant aux pédiatres de dire voilà il y a un petit souci et d'accord les enfants sont quand même bien suivis maintenant en principe donc faites leur confiance quand on les emmène chez le médecin oui mais là je trouve que vous êtes vous prêtez à votre belle-fille à votre fils des comportements même comme s'il n'allait pas bien s'occuper de leur enfant c'est un peu dommage de partir sur ce préjugé là et bien voyez je vous écoute bien j'entends bien ce que vous me dites et c'est pas un préjugé c'est qu'ils ont tellement la sensation de lui donner au niveau alimentaire exactement ce qu'il faut qui nous je vous demandais justement où en était oui mais là on y revient pardonnez-moi mais on tourne en rond là on revient sur l'alimentation ça devient un peu une fixation et à mon avis ça me paraît plus préjudiciable pour votre petite fille qu'autre chose tout ça parce que si tout le monde commence à fixer sur ce que cet enfant mange c'est le meilleur moyen pour en faire une anorexie qu'une boulimique donc peut-être qu'il faudrait un peu lui fichelapper laisser les professionnels les médecins qui s'occuperont d'elle et si à un moment même à l'école vous savez on dit il la trouve un peu trop endormie ou un peu ci ou tout ça il y a des gens qui tireront le signal d'alarme il sera toujours temps de voir et encore une fois bon ne pas anticiper tout de suite des carences éventuelles vous verrez bien avec le temps et faites aussi un peu confiance à votre fils et à sa femme qui même malgré leurs difficultés aime leur enfant et donc on peut penser que s'il y avait un souci il s'en occuperait vous avez raison vous voyez attention parfois le je dis souvent mais l'enfer est pas vu de bonnes intentions donc attention cet enfant bon quand vous êtes avec elle c'est bien vous communiquez vous échangez elle veut vous parler elle vous envoie plein de baisers au téléphone restez dans ce cadre là et que tout ne tourne pas pour cet enfant autour de la nourriture parce que c'est ça qui serait plus préjudiciable qu'autre chose je vous comprends je ne m'ai abordé qu'une seule fois mais c'est très bien mais ça m'a suffi c'est suffisant vous avez compris et voilà c'est pas je pense que ça serait pas une bonne chose pour vous de le faire compte tenu en plus de la relation avec votre fils il vaut mieux les laisser faire confiance et voilà et vous occuper de votre petite fille jouer avec elle mais voilà d'accord j'étais partie sur ce registre là parce que uniquement par rapport à la comment dire à la transmission du diabète qui peut tout à fait fausser les donnes c'est à dire elle peut très bien rester comme ça si elle n'avait pas eu de diabète et ça posait aucun problème mais à chaque fois que j'imagine ce qu'un autre neveu a vécu parce qu'on a voulu faire abstraction de cet héritage malheureusement malheureux oui mais là je comprends votre inquiétude mais vous voyez bien la réaction de votre fils il a mal pris il a peur il a une anxiété terrible autour de ça n'allez pas suralimenter ça lui-même est terriblement anxieux par rapport à ça alors cet enfant si on commence voyez là il y a de l'angoisse qui se transmet et du coup il en devient agressif il a peur lui-même cette histoire de diabète on devient irrationnel donc n'allez pas en plus lui mettre cette idée-là en tête par rapport à la petite soufflez un peu c'est trop là il y a trop d'angoisse autour de cet enfant trop de projection et trop d'angoisse faites-lui confiance et faites un peu confiance aux enfants aussi à leur personnalité vous savez oui eux j'avais raison complètement et je vous remercie de m'avoir redressé je vous en prie bonne soirée Liliane au revoir à bientôt au revoir alors un petit message de Lou qui répond aux interrogations de Liliane qui est une grand-mère angoissée on peut la comprendre mais Lou dit ma fille a souffert de cette maladie terrible qu'est l'anorexie bien entourée par une très bonne équipe elle fait à présent très attention à avoir une alimentation équilibrée des repas à heure régulière elle est très attentive à cela et elle dit vous savez avant d'être anorexique ça ne résume pas toute sa personnalité en tout cas elle est bien courageuse elle est une femme une épouse une mère donc attention de ne jamais réduire aussi une personne à sa pathologie même si évidemment on comprend les interrogations qu'on peut avoir dans la transmission mais je trouve que quand même déjà avoir elle a trois enfants cette dame donc il y a quelque chose qu'elle arrive à contrôler et donc faire attention par rapport à l'enfant de ne pas trop transmettre ses difficultés bon on espère pour cette petite fille que aussi c'est là où je disais il faut faire confiance aussi à la personnalité de l'enfant il y a des enfants qui arrivent dans des environnements comme ça où il y a beaucoup de difficultés de problématiques autour d'eux et qui malgré tout eux s'en sortent et s'en sortent plutôt très bien l'inverse parfois on voit des enfants qui évoluent dans des milieux où apparemment tout est propice à leur épanouissement et qui peuvent avoir malgré tout des difficultés à se construire donc la personnalité de l'enfant entre en ligne de compte aussi il y a Monica qui dit mon fils était petit très chétif ne voulait rien manger j'étais très inquiète le pédiatre à un moment m'a dit de lui fichelapper aujourd'hui c'est le plus bel homme et il n'est pas du tout diabétique dit Monica allez on va maintenant changer de sujet accueillir Yves bonsoir Yves bonsoir comment ça va écoutez ça va très bien c'est cruel votre musique tout à l'heure imagine de John Lennon je me dis oh là là c'est indémodable et ça a 40 ans plus de 40 ans il y a 40 ans on était en 77 c'était l'année de l'essence de ma seconde vie donc c'était déjà connu donc c'est bien avant ça a 45 ans et c'est ce qui est formidable et ça reste d'actualité on aurait bien besoin de cette vision là de gens qui aient ce regard là c'est ce que dit feuille d'arabe un peu de douceur dans ce monde de bruit tout à fait et sur le plan musical douceur c'est intemporel c'est vrai c'est vrai ça ne se démode pas oui et c'est rare quand même parce qu'on a beau dire il y a beaucoup de choses qui malgré tout se démodent quoi qu'on en dise mais là bon chapeau bas écoutez d'une manière générale je pense qu'il n'y a que la qualité qui ne se démodent jamais n'est-ce pas on va dire ça même dans le cinéma c'est pareil alors j'allais y venir c'est une petite entrée en matière vous êtes de mieux en mieux maintenant vous soignez vos entrées en matière mon chéri c'est fabuleux ils ne font les pas coutumes mais d'habitude quand je vous appelle c'est pour vous parler d'un coup de coeur que j'ai eu au cinéma bon depuis la dernière fois que je vous ai vu j'ai pas eu de coup de coeur c'est vrai pas grand chose vous attendez Cannes alors j'attends Cannes dans un mois avec Pedro Almodovar en plus ça va être génial on peut lui faire confiance dans le président du jury bon ben on va voir ça et là c'est une flopée de films qui quand vous jette la figure pendant dix jours et ce qui m'a donné envie de vous de vous appeler ce soir c'est que j'ai redécouvert à la télévision sur la scène tout à l'heure un film que j'ai vu en 1980 81 et que bon j'en ai souvenir et mais bon vous savez il y a 37 ans en 80 n'est-ce pas il dit tiens je vais revoir et sur quelle chaîne sur la scène sur la scène d'accord j'ai été scotché devant l'écran il s'agit du film Rajembul de Martin Scorsese avec votre chéri Robert De Niro ah là 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 et je ne l'ai pas vu celui-là alors que vous ne l'avez jamais vu et non je ne l'ai jamais vu ah là là c'est l'histoire du champion du monde de boxe Jack Lamotta et c'est un noir et blanc extraordinaire un noir et blanc et c'est De Niro c'est Robert De Niro qui interprète son rôle oui alors en plus on joue un torse nu sur des rings oh là là j'ai loupé ça moi et je peux vous dire une chose c'est que bon maintenant personne ne l'aura genie ni Scorsese ni De Niro et je peux vous dire que c'est l'un des meilleurs films de Scorsese et je suis en mesure de dire que c'est le plus grand rôle de Robert De Niro de toute sa carrière ah oui vous pensez vraiment ah oui ah c'est extraordinaire il s'investit dans ce film d'une manière terrible les critiques sont excellentes oui oui d'ailleurs De Niro il a eu l'Oscar d'interprétation en 1980 pour ce film pour ce film oui oui je savais qu'il avait eu oui mais bon vous savez ce que c'est le temps passe en 80 il y a 37 ans bon on passe facilement à autre chose mais merci à la télé de nous refaire découvrir des films comme ça et bon j'allume la télé tiens Yara Dumboul ah oui ah oui c'était bien ça et j'étais scotché du début à la fin et le oui vous l'avez découvert comme ça et en fait vous l'avez dégusté en ce lundi de Pâques c'est voilà et cette histoire est vraie du boxeur champion du monde Jacques Lamotta sa vie sur le ring c'était une bête de ring mais sa vie privée croyez-moi Scorsese ne lui fait pas de cadeaux c'était un type jaloux avec sa femme violent mais alors il est terrible oui on le voit le film montre ça l'envers du décor oui oui et il n'y a pas de scènes inutiles et quand il arrête sa carrière il a quand même amassé un petit pécule il 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 s'achète une boîte de nuit ou un truc comme ça un cabaret il fait l'animateur mais ça c'est pas du tout son métier et comme il arrête le sport il picole il bon vous voyez ce que je veux dire et pour le film Robert De Niro il s'est laissé grossir de 30 kilos et c'est pas du chic et il faut voir le dernier le troisième tir du film c'est impressionnant oui parce qu'entre le début oui donc il incarne oui oui Jack Lamota et donc il faut qu'il soit taillé sculpté enfin et entre le début du film et donc la fin il prend 30 kilos pour évoquer la déchéance complètement la gloire sur le ring il avait battu Marcel Serdan Marcel Serdan qui est mort dans l'action d'avion très peu de temps après avoir battu non Jack Lamota avait battu Marcel Serdan il était champion du monde ah il avait battu Marcel Serdan oui il avait battu oui et c'est comme ça qu'il était devenu champion du monde oh je regrette il peut repasser remarquer on peut le voir c'est possible bah oui alors moi le grand bonheur que j'ai j'ai trouvé le truc que je vous en avais parlé peut-être c'est que maintenant il y a un système qui fait qu'on peut les voir en VO sous-titré à la télé non si ah non alors ça je connais pas ce système là si si mais alors comment vous avez fait oui oui il y a une manipulation à faire ça marche très bien d'accord vous avez découvert vous avez une box non 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 pas du tout et bien alors comment vous faites ça sera un peu fastidieux à écouter il faut prendre la zapette il y a un truc option oui ça vous met un tableau vous descendez VO tagada tagada oh et vous savez vous avez en regardant quoi vous avez pris la notice et vous êtes dit tiens je peux les voir en VO c'est génial ça parce que le poste que j'ai bon c'est l'écran plasma je voulais voir des trucs et le vendeur bon j'ai sympathisé avec lui et j'avais été le voir et il paraît mais oui on peut le voir en fait ceci ceci cela j'ai hésité et maintenant je l'ai très bien et tous les films étrangers qui passent sur Arte et sur la 5 même peut-être d'autres chaînes je ne sais pas mais on peut les voir en VO sous-titré et ça c'est formidable parce que moi la version doublée française je ne supporte pas je sais que vous n'aimez pas les versions françaises de toute façon je vous comprends parce que c'est vrai que c'est mieux d'avoir dans la langue d'origine sinon il y a je trouve les intonations même si c'est bien sous-titré il y a quelque chose qui dénature un peu complètement complètement la version doublée ça coupe l'identité du film il y a des films typiquement anglais qu'il faut voir en langue anglaise des films asiatiques moins films chinois et puis nous on aime tellement l'anglais tous les deux mon chérif qu'on peut les voir quand on en langue anglaise pas besoin de lire les sous-titres il faut bien le dire tout à fait vous qui êtes pas loin du sud-ouest on est ben voilà oui oui il a fait beau aujourd'hui à Pau ce week-end des Pâques c'est magnifique la France est vraiment coupée en deux coupée en deux et même ça devient pas grave et tout mais ça j'ai des je connais des gens qui sont dans les milieux agricoles pas loin d'ici la terre est sèche ça manque d'eau ben ça manque d'eau oui ça commence à poser problème oui oui le mois d'avril a été tellement ensoleillé tellement beau mars aussi alors que c'est là où il faut les réserves pour les nappes phréatiques il faudrait qu'il pleuve on n'aime pas ça sur le moment on est très contents il fait beau même il fait chaud même la semaine dernière il y a eu 48 heures où il faisait 25 degrés l'après-midi oui oui c'était vraiment complètement estivalent remarquez ici on a eu de la chance aussi à Paris il a fait très très beau mais alors là au week-end on a ressorti les doudounes il fait froid il y a du vent il fait froid enfin vraiment ouais c'est bon le vent et le froid maintenant ça manque d'eau il faut qu'il pleuve il faut que vous sortiez votre cléron le cléron c'est pour la fête de la musique ben oui mais vous vous entraînez un peu avant et vous allez voir l'eau va venir ah c'est possible ben oui c'est vraiment la danse de la pluie bon oui oui bon ben écoutez je vais mettre sur le balcon mais je vais éteindre les lumières sinon je vais prendre un coup de fuite ça devrait être déjà fait depuis il y a Tigron je vais suivre les conseils de Tigron moi qui me dit ben voilà pour parfaire mon anglais ça serait de revoir tous les films avec De Niro oui en VO évidemment ça c'est vrai que ça sera un bon moteur tiens pour me remettre à l'anglais j'avoue vous savez bon c'est vrai que le temps passe des cinéastes comme Scorsese et des comédiens comme De Niro ils arrivent pas loin pas loin de 72 ou 73 ans vous voyez ce que je veux dire c'est le temps qui passe mais quand on feuillette la filmographie des complices Scorsese de Niro moi j'ai en tête maintenant le film qui a eu la palme d'or à Cannes en 76 Taxi Driver oui avec une petite gamine qui avait à quel âge elle avait à cette époque je sais pas mais elle était à peine vous savez qui c'était je dirais une jeune fille redites moi vous savez qui c'était c'était Jodie Foster voilà voilà Jodie Foster elle avait 13 ans à peu près ah oui 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 elle est formidable aussi Jodie Foster vraiment donc tous les deux bon écoutez ne me branchez pas sur Deniro parce que je pourrais tenir toute la nuit là oui vraiment à moi Deniro qu'est-ce que vous voulez dire mais justement c'est ça qui m'a donné l'envie vous avez pensé à moi en le regardant elle est passionnée je vais l'appeler vous avez bien fait mon cher Yves je vous embrasse je vous embrasse et je vous dis à bientôt à très vite on parlera de Cannes d'accord vous nous direz un peu votre sélection au revoir et à bientôt Bonsoir Valérie Ajoutez dans le menu Ah ah qu'est-ce qu'il se passe Valérie on tombe sur un ajoutez dans le menu c'est pas Yves qui nous donne la notice d'emploi pour avoir les films en VO bah alors on n'a plus personne Fifi lève les bras au ciel bon bah alors je croyais accueillir Valérie elle n'est plus là et bien on va devoir passer un peu de musique mais ça va être compliqué on Sting qui nous pardonne Sting one find it et alors Valérie vous nous faites des frayères là Valérie ah non ah non Valérie non non là ça va pas du tout Valérie était avec nous on coupe le sifflet de Sting non il faut qu'elle soit là allô vous m'entendez ou pas ah bah ça y est bah alors vous nous donnez des sueurs froids dans le dos ma chère Valérie oui là je vous entends bonsoir je suis désolée on m'a rebasculé sur le poste de sécurité et la personne que j'ai eu au bout du fil m'a dit de raccrocher de rappeler le standard bah alors qu'est-ce qui se passe je vais aller leur tirer les oreilles un peu en régie ils se regardent Fifi amandine bon alors vous avez fait un petit tour par Europe 1 vous êtes atterri par la sécurité puis maintenant vous êtes avec nous c'est l'essentiel voilà je vais connaître les lieux bah tout d'abord merci pour votre émission ça fait quelques temps que je la suis et puis bah je m'endors avec en fait bon bah c'est bien alors c'est bien bah là vraiment c'est vous êtes avec nous jusqu'au bout minuit 55 on va pas avoir le temps de se dire grand chose mais jusqu'au bout vous écoutez en tout cas vous vous réveillez tôt le matin pour l'instant je ne travaille pas je suis intérimaire mais là pour l'instant j'ai pas de poste je peux me permettre vous pouvez dormir voilà vous pouvez un peu récupérer après le matin vous cherchez justement c'est un peu vous cherchez à vous reconvertir actuellement c'est ça ? oui parce que je sais pas où j'en suis j'ai essayé plein de choses pour j'ai eu plein d'expérience que ce soit au niveau des formations différentes ou des jobs différents mais j'arrive toujours pas à déterminer qu'est-ce qui serait le poste idéal entre guillemets pour moi où je m'épanouis un minimum j'arrive toujours pas à mettre le doigt dessus j'ai plus je me suis plus éclatée dans les formations que j'ai fait que les divers jobs que j'ai pu avoir durant pas mal d'années mais là aujourd'hui je sais pas ou alors c'est la crise de quarantaine j'en sais rien j'arrive pas à mettre le doigt sur un job qui me permettrait de ne pas nous c'est compliqué si vous le pointez comme ça c'est peut-être comme vous dites une question plus large qu'une question d'ordre professionnel quand vous dites trouver le job qui permette de s'épanouir c'est peut-être aussi vous vous posez beaucoup de questions sur votre vie oui donc après ça met un enjeu considérable sur votre travail mais c'est peut-être un peu tout qui est à revoir je ne sais pas le job qui vous épanouit effectivement mais si je pouvais au moins régler ça ou arriver à avoir un début de piste mais j'ai essayé plein de trucs mais il n'y a jamais rien qui aboutit mais pourquoi ça n'aboutit pas alors soit c'est parce que je n'avais pas les sous pour continuer les formations soit parce que entre les déménagements et puis le fait qu'il faut bien travailler dans la vie pour pouvoir vivre ou pas de soutien aussi enfin oui c'est un ensemble voilà mais vous aviez vous au départ un projet à un moment vous avez eu quelque chose qui vous tenait à coeur ou pas ou vous êtes toujours un peu vous avez du mal à aller au bout des choses pour diverses raisons parfois matérielles mais est-ce que c'est un peu quelque chose qui revient cette difficulté à aller au fond des choses à partir dans différentes pistes oui alors finir les choses oui j'ai mis du temps à m'en apercevoir mais c'est vrai que j'ai du mal à terminer ce que je commence oui pas dans tout heureusement mais c'est mon domaine de base c'était la couture alors c'est vrai que dans le passé ça m'a beaucoup plu c'est là où j'ai fait le plus d'études mais par exemple je ne me vois pas me mettre à mon compte ou être auto-entrepreneuse ce genre de choses je ne suis pas je ne me sens pas suffisamment soutenue oui c'est un peu compliqué surtout alors après ça dépend vous pouvez avoir un atelier on voit beaucoup d'ailleurs ça se retouche couture et tout mais c'est tout à fait différent ça en tout cas c'est compliqué c'est pas ce soir qu'on va débloquer votre problème comme ça en deux temps trois mouvements ce que je vous propose Valérie puisque comme on s'est parlé en toute fin d'émission c'est un soir peut-être avant d'attendre la fin de l'émission de nous rappeler un petit peu plus tôt vous voyez puisque vous êtes un peu disponible en ce moment de nous rappeler un petit peu plus tôt qu'on est le temps d'échanger et comme ça on prendra davantage de temps pour essayer de voir et de voir ce qui est en jeu d'accord Valérie donc rappelez-moi le soir à votre convenance et c'est promis on ne vous balancera pas vers la sécurité vous arriverez tout de suite au standard je vous embrasse Valérie à bientôt au revoir je vous souhaite une très belle nuit je vous dis à demain bien sûr